J'étais assise à la réception avec une poche de glace sur la tête, attendant que ma mère vienne me chercher. Ah, cette stupide balle perdue pendant l'éducation physique ! Ah, elle était là, glamour comme toujours. Elle s'est précipitée vers moi et m'a serrée dans ses bras pour vérifier que j'allais bien. Puis, elle m'a conduite hors de là et le long du couloir. Un groupe d'adolescents s'est arrêté net et nous a regardés bouche bée. L'un d'eux a même sifflé comme un loup. Même mon professeur de mathématiques, qui sortait de sa classe, a commencé à réajuster sa cravate et nous a fait signe. Non, ses réactions n'étaient pas pour moi. Elles étaient pour ma mère. Elle est juste trop belle pour être perturbée par la façon dont les hommes agissent autour d'elle. Sur le chemin du retour, j'ai reçu un message de ma meilleure amie Myriane. Je parie que les hommes se battraient tous pour gagner un rendez-vous avec ta mère. Elle était comme une déesse tout à l'heure. J'ai gloussé. L'idée qu'une bande d'hommes adultes rivalisent pour gagner l'affection de ma mère m'a amusée. Je ne comprenais pas pourquoi ma mère était toujours célibataire. Elle est magnifique. Elle a du succès et elle est vraiment gentille. Et je suppose qu'elle aimerait avoir un homme dans la maison, n'est-ce pas ? D'accord, Myriam n'était pas sérieuse. Mais plus j'y réfléchissais, plus l'idée me plaisait. Alors, je lui ai envoyé un message. Parle-moi davantage de ton idée de concours. Puis, une fois, alors que maman était en voyage d'affaires, j'ai invité Myriam. Nous avons passé toute la soirée à publier les auditions en ligne et à distribuer des prospectus dans toute la ville. Très vite, les candidatures ont afflué. Oh mon Dieu ! Certains étaient beaux, mais d'autres, oui, ne l'étaient pas du tout. Supprimé, définitivement. Nous avons tout préparé pour passer des heures à passer au crible tous les candidats. Il fallait être strict, car l'élu devait être parfait comme le prince Paris pour correspondre à une femme comme ma mère, dont le nom est en fait Chloé. Finalement, nous avons réduit la liste à dix candidats. Et nous les avons invités à participer au premier tour. La forme physique est importante, n'est-ce pas ? Du moins, c'est ce que Myriam dit. Alors, nous avons installé un parcours du combattant dans le parc local. Tous les gars sont venus, y compris Monsieur Swanson, mon professeur de sport. C'était gênant. Mais bon, je suppose que c'était un homme beau et fort physiquement. Tout d'abord, ils ont dû faire un tour complet du terrain en courant, car l'endurance était importante. Ensuite, ils devaient soulever des poids de 120 livres, soit le poids de ma mère. Elle avait vraiment besoin d'un homme qui puisse la soulever par-dessus l'épaule, comme ils le font dans les films. Oh mon Dieu ! Les regarder s'échauffer, c'était hilarant. Un homme s'est montré dans une combinaison lycra et a commencé à faire des jumpy jacks. Et un autre gars faisait des mouvements bizarres de karaté. Ils ont tous terminé la partie course. Enfin, à peu près. Mais certains d'entre eux ont eu du mal à soulever les poids. Y compris Monsieur Swanson, qui était devenu rouge-viche et gémissée. Myriam et moi avons couvert nos bouches pour retenir nos rires. Adieu Monsieur Swanson ! C'était pour avoir été méchants avec nous en cours de gym. A la fin du premier tour, nous avons éliminé trois hommes. Dommage, car ils étaient beaux. Passons au deuxième tour. Ce n'est pas qu'une question de muscles. Les cerveaux sont aussi importants. C'est pourquoi Myriam et moi avons passé deux jours à noter toutes les questions de notre quiz « Qui veut être le petit ami de ma mère ? » « Ma mère mérite un homme qui sait tout. » Nous avons installé une rangée de chaises de taille enfant dans le jardin. Puis, nous avons marché le long de la ligne et leur avons posé des questions. Soudain, un homme s'est levé et a dit furieusement aux autres « Pourquoi laissons-nous des enfants nous tester comme ça ? » Puis, il est parti en trombe. Myriam a chuchoté. « Pas étonnant, vraiment. » Je l'ai vu se gratter la tête quand il a entendu les questions. Nous avons ensuite éliminé ceux qui avaient le score le plus bas, ne laissant que cinq candidats potentiels pour passer à la troisième épreuve. Ce soir-là, j'étais sur le point de prendre quelque chose à manger. J'ai vu ma mère debout dans la cuisine. Hmm, elle était rentrée plus tôt que je ne le pensais. Elle regardait la pile de profil sur la table avec des tampons in et out dessus. Confuse, elle m'a demandé « Zara, qu'est-ce que ça veut dire ? » « Maman, nous pensons que tu te sens seule depuis longtemps. » « Alors Myriam et moi faisons un concours pour te trouver un homme. » « J'ai fait mon plus beau regard de chiot. » « En fait, demain, c'est le troisième jour. » « Ce serait parfait si tu pouvais te joindre à nous pour l'entretien. » « S'il te plaît ! » Maman m'a lancé un regard noir et a secoué la tête. Mais j'avais continué à insister jusqu'à ce qu'elle soupire et dise « Bien, je viendrai. » J'ai hurlé de joie et je l'ai serré dans mes bras. » C'est parti pour le troisième round, l'étape de l'interview. Myriam et moi avons posé les questions pendant que maman, la reine Chloé, regardait depuis son trône. Chloé. Le premier, Louis, a fait un signe à maman et a dit « Chloé, tu me reconnais ? » Ma mère a juste souri poliment. Il s'est avéré que Louis avait un gros béguin pour ma mère depuis qu'ils étaient tous les deux au lycée. Puis, quand Myriam lui a demandé de nous raconter son talent, il l'a ignorée et a dit à maman « Oh, Chloé, je n'ai jamais cessé de t'aimer. » « Tu te souviens de l'époque où nous... » « J'ai crié, l'interrompant. » « Pas assez impressionnant. » Suivant. Le deuxième s'est avancé. Hugo. « Oh ! » Il portait un costume et semblait être un gentleman. « Peut-être que vous ne me reconnaissez pas. » Hugo a pris la parole. Le sourire de ma mère a disparu. « Je suis Hugo, le chef du département d'un injury de votre entreprise. » Hugo devait avoir le béguin pour ma mère depuis longtemps. Mais elle ne savait sûrement pas qu'il existait. Sa performance de talent a été d'aider à réparer deux ordinateurs défectueux dans ma maison. Hum, utile, mais honnêtement, ce n'était pas très impressionnant. En plus, le fait qu'il soit le collègue de ma mère était gênant. D'ah... Dès que le troisième, Noé, est entré, maman s'est levée avec surprise. « Chloé, tu me manques tellement ! » a-t-il dit sincèrement. Maman m'a immédiatement fait signe de l'éliminer, en montrant un X devant sa poitrine. Puis, s'est levée et est entrée. Il a été révélé que Noé était son ex-petit ami de l'époque de leur université. Ok, sale type. Le suivant était tellement révoire qu'on aurait dit qu'il appartenait à un boys band. Myriam et moi, nous sommes serrées les mains, contente. « Salut, je suis Léon. Ravi de vous rencontrer, mesdames. » Le sourire de Léon nous a totalement fait fondre. Myriam et moi, « Euh, je ne sais pas si vous le savez, mesdames, mais j'habite dans cette rue. » Sérieusement, comment ai-je pu ne pas remarquer un voisin aussi beau que lui ? Il a ensuite sorti sa guitare et a joué une chanson. « Oh mon Dieu, ce type mérite d'avoir des A. » Mais il n'avait que 21 ans. C'était beaucoup plus jeune que maman. Adam était le dernier de tous. Très beau et gentil. Pour son talent, il nous avait fait des petits gâteaux. « Ces délices sont spécialement faits pour vous, charbante dame, » a-t-il souri. « Oh, comme c'est mignon ! » Finalement, Myriam et moi, nous nous sommes assises ensemble et avons discuté de nos options. Eh bien, le résultat était assez évident. J'ai annoncé avec enthousiasme, « Nous avons pris notre décision. Mon nouveau papa, le prince élu de Paris pour ma maman, Chloé, la championne, et... Adam. Il avait l'air ravi et a souri à ma mère. Mais ma mère a gardé son sourire poli et resté silencieuse. Ouais, c'était génial. J'ai enfin eu un père. En plus, celui-là fait de la super bouffe. J'étais impatiente pour leur premier rendez-vous. Laissez-moi vous dire que le rendez-vous s'est déroulé à merveille. Adam nous a emmenés, ma mère et moi, dans un restaurant chic en ville. Il a tiré les chaises pour nous, a commandé la nourriture qu'il pensait que nous aimerions. Puis, il a commencé à nous raconter les histoires les plus cools qui soient. C'est vraiment un gentleman. Si j'avais un petit ami, j'en voudrais un comme lui. Après avoir terminé, j'ai traversé la rue pour acheter une glace et je les ai surpris en train de s'embrasser. Parfait ! On dirait que tout s'est bien passé. Oh, Adam ! Je pouvais déjà l'imaginer comme membre de la famille. Ce soir-là, maman s'est assise à côté de moi pendant que je textais et regardais la télé. « Zara, je suis heureuse de voir que tu t'es amusée ces derniers jours. » Je fredonnais, toujours en train d'envoyer des textos. « Mais ça ne t'a jamais traversé l'esprit que ce que tu as fait était pour toi et pas pour moi ? » « Pardon ? J'ai travaillé dur pour la rendre heureuse et elle pouvait me dire ça ? » J'ai quitté le téléphone des yeux et je l'ai regardée fixement. « Chérie, tu as seulement choisi l'homme que tu préfères. C'est ton choix, pas le mien. J'apprécie ce que tu as fait. Et les relations ne sont pas aussi simples que ça. J'ai levé mon téléphone en larmes et je l'ai secoué en disant que j'avais déjà invité Adam ce week-end pour qu'il m'apprenne à cuisiner. Maman a souri. « Pas de problème. Adam et moi avons déjà parlé et décidé de rester amis. Donc le plan de ce week-end reste le même. » J'ai baissé la tête et je me suis exclusée auprès d'elle. Maman avait raison. J'avais choisi mon préféré sans tenir compte de ses sentiments. Mais oui, ce n'était pas si mal. Car après cela, Adam a continué à venir la plupart des week-ends. m'a emmené faire les courses avec lui et a cuisiner pour nous. Il m'a appris à cuisiner et à faire des gâteaux. Et on a même discuté des garçons loufoques de mon école. « Sérieusement, si ce Richard veut avoir une chance avec une jolie fille comme notre Zara, alors il devrait être plus fort. » Adam a dit pendant que ses mains continuaient à cuisiner gracieusement. « Ouais, Richard, brûlé ! » En parlant d'être brûlé, « ouch ! » Oui, c'était moi qui venais de me brûler dans le four en pensant à tout ça. Adam s'est précipité, a gardé ma main jusqu'au rampinet et l'a passé sous l'eau froide. Oh mon Dieu ! Il était si attentionné et brèvement, contrairement aux gamins de mon âge. Bientôt, c'était mes 16 ans. Et bien sûr, Adam était le chef pour le dîner. Maman et Myriam ont juste eu à allumer les bougies d'anniversaire. Puis en regardant Adam à travers la lumière des bougies, j'ai su que je ne pouvais plus me mentir. J'étais amoureuse de lui. J'ai passé des jours à planifier la meilleure confession pour lui. Seulement, avant que je puisse lui dire ce que je ressentais, maman m'a dit « Adam vient de m'appeler pour me dire qu'on lui a proposé le poste de chef cuisinier à New York. » Il part la semaine prochaine. « Quoi ? Non ! Pourquoi ? » C'était Adam le premier amour de ma vie. C'était tellement injuste. Nous n'avons pas eu la chance de le voir jusqu'au jour de son voyage. Maman et moi sommes allés à l'aéroport pour le voir partir. Je ne pouvais pas supporter de le voir partir. Alors j'ai causé mes yeux sur le sol pendant qu'il était toujours en train de discuter avec ma mère. « Zara, utilise ce que je t'ai appris pour prendre soin de ta mère, d'accord ? » Adam m'a fait un clin d'œil et m'a tapoté la tête. Je ne pouvais plus me retenir. J'ai éclaté en sanglots. Je l'ai serré dans mes bras et j'ai sanglouté. « Adam, je t'aime. S'il te plaît, ne pars pas. Ne me quitte pas. Je ne peux pas vivre sans toi. » Pendant un moment, tout l'aéroport, y compris ma mère, était stupéfait. Tous les regards étaient tournés vers moi. Adam m'a immédiatement repoussée. Il s'est éclaircit la gorge et a dit « Zara, tu es une fille adorable et douce. Tu trouveras un petit ami convenable. » Puis il s'est tourné vers maman. « Meilleur vœu à vous deux. Au revoir, Chloé. Au revoir, Zara. » Et je l'ai regardée s'éloigner avec des larmes qui coulaient sur mon visage. « Eh bien, ça fait six mois maintenant et j'ai finalement réalisé que mes sentiments pour Adam n'étaient qu'une confusion d'adolescence. Je l'aimais, oui, mais c'était plutôt de l'admiration et du respect en tant que figure paternelle. Quoi qu'il en soit, j'ai un nouveau père maintenant, mais c'est ma mère bien-aimée qui l'a choisi. Il s'appelle Victor et il n'est peut-être pas aussi bon cuisinier qu'Adam, mais c'est un type bien et il la rend heureuse. Et bien sûr, nous restons toujours en contact avec Adam. Sa carrière et sa vie amoureuse vont très bien dans la grosse pomme. « J'ai appris la leçon. La vie est pleine de choix, certains bons et d'autres moins bons. Mais parfois, même si nous le voulons, nous ne pouvons pas choisir à la place des autres. Nous devons simplement respirer profondément et les laisser faire leurs propres choix. Le lycée a commencé et ça se passe plutôt bien. Je vois actuellement un garçon très mignon en cours de maths. Pour être honnête, les mecs de mon âge ne sont pas si mal. Myriam se débrouille plutôt bien elle aussi, puisqu'elle sort maintenant avec le musicien Léon et qu'elle aime l'accompagner lorsqu'il donne des concerts. Quelle fin heureuse pour tout le monde, n'est-ce pas ? Bonjour, je m'appelle Chloé et j'habite à Toulouse. Je travaille sur mon premier roman d'amour qui raconte l'histoire d'un couple destiné à être ensemble malgré tous les obstacles qu'ils rencontrent. Si vous l'aimez, laissez-moi un commentaire. Bouh ! Encore perdu dans ton stupide monde fictif. Si vous l'aimez, laissez-moi un commentaire. C'est Cédric, mon frère. Mais j'en doute. Parce qu'on n'a rien en commun. Et que c'est un vrai emmerdeur. Enfin bref, on peut dire que je suis introvertie. Et que je rêve de devenir une romancière à succès. De vivre de ce que j'aime. Seulement, les rêves ne se réalisent pas toujours. Et les maisons d'édition ne semblent pas aimer mes ébauches. Pendant ce temps, Cédric est Satan déguisé, dont le seul but est de rendre ma vie misérable. Il a désactivé mon alarme et m'a fait arriver en retard à une réunion. Il a changé tous les noms de mes contacts en émoji. Et une fois, je me suis réveillée en voyant mon ordinateur portable recouvert d'un film plastique. Le problème, c'est qu'il s'en sortait toujours, simplement parce qu'il était considéré comme beau. Aux yeux de ses admiratrices, il ne pouvait rien faire de mal. Vivre avec Cédric était un véritable test d'endurance. Alors je l'ai évité du mieux que j'ai pu en allant dans une école privée, au lieu de la même école publique que lui. Tout allait bien jusqu'à ce que nos parents perdent tout dans les actions. Et que nous n'ayons d'autre choix que d'emménager dans cette toute petite maison. Un soir, je suis descendue chercher de l'eau et j'ai vu maman et papa avec des factures qui s'empilaient autour d'eux. En les voyant ainsi, j'ai eu envie de les aider. Le lendemain, je leur ai dit que l'école publique avait un club d'écriture créative et que je voulais y être transférée. Mes frais de scolarité n'étaient plus un fardeau. Mais aller dans la même école que Cédric n'était pas idéal. Alors j'ai insisté pour qu'il fasse comme s'il ne me connaissait pas du tout. Pourtant les premiers jours ont été terribles. Car je me perdais tout le temps et je ne me sentais pas à ma place. Je levais à peine les yeux et je reconnaissais les autres élèves qu'à leurs chaussures. Heureusement il y a Emma, la fille au basket rose et blanche. C'est la seule personne qui m'a vraiment remarquée. Et lorsque je lui ai parlé de mes rêves d'écriture, elle m'a vraiment soutenue. Nous sommes devenus les meilleurs amis du monde et nous pouvions parler de tout. Même de mon ennuyeux frère. Les choses allaient mieux à l'école. Mais pas à la maison. Mes parents s'efforçaient toujours de cacher leurs problèmes d'argent et Cédric était tout simplement Cédric. Ne voyait-il pas que ce n'était pas le moment de faire le clown ? Je les aidais autant que je pouvais en faisant le ménage, la lessive, la cuisine. Et j'ai même travaillé à mi-temps dans une pâtisserie. Alors que lui ne faisait littéralement rien. Pourquoi tu n'arrêtes pas de faire l'imbécile ? Calme-toi, soeurette. Même quand tu auras un amant, tout ce stress te donnera des cheveux blancs. Très bien. Agis comme un idiot et reste dans cet endroit idiot pour toujours. Je récupérerai notre ancienne maison toute seule. Après une journée bien remplie, je voulais juste rentrer à la maison et dormir. Mais en marchant le long du trottoir, j'ai aperçu Cédric en train de faire une performance stupide et bruyante. Oh, quel drôle d'égoïste ! J'ai dû me retenir sérieusement, sinon mon poing allait certainement s'abattre sur son visage. Il me restait encore le dernier chapitre à terminer. Mon corps était prêt à lâcher prise, mais je ne pouvais pas me reposer. Pas si je voulais l'achever avant le lancement du livre de Louis Beaumont. C'est mon auteur préféré. J'avais prévu depuis des mois de m'envoler pour Nice et de lui remettre mon manuscrit. Soudain, la lumière s'est éteinte. On dirait que la compagnie d'électricité nous a coupés à cause des factures impayées. On ne peut pas vivre comme ça. Alors j'ai sorti un peu d'argent du dos du manuscrit. C'était de l'argent pour mon voyage à Nice. Mais cette situation est plus urgente, alors je dois faire ce que j'ai à faire. Maman, papa, voici un peu d'argent, juste pour aider un peu. Le lendemain, Cédric entre dans ma chambre avec un sourire narquois. Devine qui va à Paris ? Essaie de pas trop me manquer, d'accord ? Quoi ? Mais où as-tu trouvé ton argent ? Maman et papa, bien sûr, regarde. C'est mon argent ! J'arrive pas à y croire. Nous n'avons même pas d'électricité, mais ils lui ont donné de l'argent pour aller faire le fou à Paris. Je l'ai poussé hors de ma chambre et j'ai claqué la porte. J'avais toujours fait de mon mieux pour ne pas les décevoir, et pourtant ils favorisaient mon frère ingrat et le gâtaient. Toutes ces histoires de famille me rongeaient, alors le jour de l'école, je me suis confiée à Emma. Seulement, quand j'ai essayé de lui parler, elle semblait distraite et continuait à dériver avec la musique. M. Emma, tu m'écoutes ? Ah, désolée, mais ce rythme, c'est totalement le feu. Regarde, c'est le gagnant de ce concours. Il est incroyable et talentueux. J'ai regardé son téléphone et... Quoi ? Cédric ? Alors il est venu apparaître pour ce stupide concours. Ne parle pas de lui, d'accord ? C'est mon frère égoïste et insensible dont je t'ai toujours parlé. Sois son fan et on ne pourra plus être amis. Les choses ont encore empiré lorsque Cédric est rentré chez nous et a couvert la maison avec sa récompense. Chloé, regarde tout cet argent que ton frère a gagné. Grâce à son talent, nous pouvons retourner dans notre ancienne maison. Pourquoi tout est si facile pour Cédric ? Il a fait du rap sans queue ni tête et est devenu une célébrité. Pendant ce temps, c'est moi qui ai dû renoncer à mon voyage et à mon rêve. Au moins, nous avons récupéré la vieille maison. Mais jour après jour, ces journalistes ennuyeux me rendent folle. Comment avez-vous trouvé ces paroles significatives ? Significatives ? Tout le monde sait que le rap n'est pas vraiment de la musique. C'est juste du bruit, plein de jurons et d'insultes. Ouais, ignore-la, elle est juste grincheuse parce qu'elle a sauté le petit déjeuner. On ne peut pas échapper au nom de Cédric, même à l'école. S'il te plaît, s'il te plaît, présente-moi à lui. Pourquoi es-tu si obsédée par lui ? Tu ne te souviens pas de ce que je t'ai dit, c'est une horreur. Allez, essaie d'écouter sa musique. Je ne crois pas que quelqu'un qui a écrit de si belles paroles puisse être aussi mauvais que tu le dis. Très bien. Si elle voulait le rencontrer, je lui accorderais ce souhait. Il est temps qu'elle voit son vrai visage. J'ai ouvert la porte et j'ai fait entrer Emma quand soudain, nous avons été recouverts d'un nuage de confettis. Ben alors, pourquoi cette tête ? Mon grand accueil, c'était une bombe. Sais-tu combien de temps il faudra pour nettoyer ce désordre ? Emma, c'est mon frère, un idiot. Idiot de frère ? M ? Mais je me suis retournée et j'ai vu qu'Emma était déjà en train d'absorber toutes les paroles de Cédric. J'en peux plus ! Mon temps serait mieux employé à écrire. Pensez tremblante, à travers la peur, tes yeux trouveront les miens. L'amour nous lira comme les neuf vies d'un chat. Waouh ! C'est parfait ! Attendez, cette voix ne m'est pas familière ? Oh là là ! Ce type est beau comme un cœur ! Bonjour, je suis Pierre, le collègue de Cédric. Il est là ? Oui, je vais vous montrer le chemin. Pourquoi vous le cherchez ? Je suis ici pour m'entraîner, nous collaborons sur mon prochain album. J'ai aussi aidé Cédric à monter son spectacle et à se faire des relations dans l'industrie. Il est superbe, n'est-ce pas ? Après ce jour, Pierre est venu plus souvent chez nous. Il s'avère que c'est un homme doux et gentil qui nous apporte toujours des cadeaux. Comme des fleurs et des bougies parfumées. Après le dîner, il m'a même aidé à faire la vaisselle. Comment un tel ange peut-il travailler avec mon diable de frère ? Un jour, alors que je sortais avec Emma, elle m'a soudain entourée de son bras et m'a dit « T'as l'air bien plus joyeuse ces temps-ci. » C'est parce que Cédric est souvent absent pour ses shows. Tu me dis que ça n'a rien à voir avec Pierre ? Allez, Chloé, c'est écrit sur ton visage. Très bien, il est vraiment gentil et son sourire est aussi lumineux que le soleil. Comment puis-je aborder quelqu'un comme lui ? Pourquoi ne pas commencer par une lettre d'amour ? J'ai écrit la lettre la plus romantique qui soit, puis je l'ai apportée à son entreprise. Si quelqu'un demande, je dirais que je suis ici pour voir mon frère. Hein, il se dispute ? Je suis allée voir Pierre et je lui ai demandé ce qui se passait. Oh non, c'est rien, vraiment. Cédric est juste stressé par son emploi du temps chargé. C'est ça, comme s'il y avait quelque chose de stressant dans cette histoire de rap sans queue ni tête. C'était mon moment, alors j'ai mis ma lettre dans la main de Pierre et je me suis enfuie. J'étais encore toute excitée en arrivant à la maison. Seulement Cédric a gâché mon humeur en restant assis là avec l'air d'avoir avalé une guêpe. Ah non, est-ce que toutes les fêtes du showbiz sont trop fatigantes ? Quelle tragédie ? Tais-toi, Chloé. Qu'est-ce qu'une rêveuse comme toi en sait ? Rêveuse ? Au moins je ne suis pas une idiote égocentrique et superficielle. J'ai tout sacrifié pour que tu puisses poursuivre ta stupide carrière de rappeur. Et tout ce que tu fais, c'est te comporter comme un crétin ingrat. Grandis et arrête d'être aussi puéril. Je m'attendais à ce qu'il me réponde en criant, mais au lieu de ça, il m'a jeté un regard éteint et est parti en trompe dans sa chambre. Il n'est pas descendu pour le dîner ou quoi que ce soit pendant les trois jours suivants. Cette maison était bien calme sans lui. Mais c'est un gars cool et les choses reviendront bientôt à la normale, n'est-ce pas ? Je devrais profiter de la paix tant que je peux. Le lendemain, Emma s'est présentée chez moi toute excitée. Cédric est là. Il n'a répondu à aucun texto ni appel. Ah, vous vous envoyez des messages ? Je me demande juste s'il va bien. C'est typique de toi de lui parler dans mon dos. A ma grande surprise, Emma est passée devant moi avec impatience et a couru jusqu'à la chambre de Cédric. Puis elle est réapparue avec une note. Cédric est parti ! Mon Dieu, comment il est irresponsable et impulsif ! Il se soucie vraiment de personne d'autre que de lui-même. Ça suffit, je t'écouterai plus dire du mal de ton frère. Tu vois pas qu'il a beaucoup de mal et qu'il montre des signes de dépression ? Qui est celui qui ne se soucie pas de sa famille ? Et tu crois vraiment que t'es meilleur que lui ? L'emportement d'Emma m'a laissé bouche bée. Cédric est-il vraiment dépressif ? Comment pouvais-je le savoir alors qu'il fait toujours l'imbécile ? Ce soir-là, papa et maman sont restés préoccupés par la disparition de Cédric. Il a tout donné pour nous aider alors que nous ne pouvions rien faire pour l'aider. Tu te souviens des jours où il jouait dans la rue ? Il nous donnait tout l'argent qu'il gagnait. Et il essayait toujours de nous remonter le moral quand tout allait mal. Cédric voulait participer au concours de rap pour gagner plus d'argent. Il était très nerveux mais nous avons cru en lui. Alors nous lui avons donné l'argent pour participer. Oh mon dieu, j'ai donc mal compris depuis le début. Soudain je me suis souvenu de sa chanson gagnante qu'Emma m'avait montrée. Je suis montée dans ma chambre et je l'ai écoutée. Il s'agit de nous ? Sa famille bien-aimée ? Il s'est avéré qu'il n'était pas un raté et un père d'envoisif comme je le pensais. Il faisait toujours bonne figure pour remonter le moral des autres, alors qu'il luttait tranquillement contre ses propres démons. Il fallait que je le retrouve et que je m'excuse immédiatement. J'ai donc demandé de l'aide à Pierre. Je ne savais pas qu'il avait autant de difficultés. J'aurais dû m'en apercevoir et ne pas le surcharger de travail. Mais il y a un spectacle important qui arrive et si Cédric ne se présentait pas, il romperait son contrat et devrait payer une grosse somme d'argent. Oh non, c'est pas bon ça. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Tu sais quoi ? Tu ressembles beaucoup à Cédric. Et si tu te déguisais en lui ? Mais comment ? Ne t'inquiète pas, notre équipe de maquillage est excellente, personne ne le saura. Tout cela semblait insensé, mais je n'avais pas d'autre choix. Ma famille ne pouvait pas s'endetter à nouveau pour ça. Le fait d'être aussi proche de Pierre m'a fait battre le cœur. Il m'a emmenée me faire maquiller, puis j'ai appris à lip-synquer et à me produire sur scène. J'ai même essayé de marcher et de parler comme mon frère. Je me sentais mal de tromper ses fans, mais je ne pouvais pas risquer que Cédric ait de gros ennuis. C'est juste pour cette fois. Il m'arrive aussi de faire du lip-sync, c'est pas grave. Je me suis sentie un peu perdue. Puis soudain, un membre de l'équipe de scène au-dessus de moi a accidentellement laissé tomber une clé. Elle aurait pu me faire tomber si Pierre n'était pas intervenu pour sauver la situation. Maintenant, revenons à l'entraînement. Oh là là, c'était trépidant ! Pierre est resté avec moi tout le temps et m'a beaucoup soutenue. Nous n'avons jamais cessé de chercher Cédric ensemble. Notre lien grandissait, mais je n'arrivais pas à comprendre pourquoi il n'avait rien fait. Peut-être que ma première lettre n'avait pas été assez claire. Alors je me suis glissée dans la chambre de Pierre pour lui en laisser une autre. Ce n'est que plus tard dans la journée que je l'ai vu coller à son téléphone et que j'y ai jeté un coup d'œil. Il était en train d'envoyer un message à quelqu'un avec un surnom très ringard. C'est vrai, il n'était pas intéressé parce qu'il sortait déjà avec une autre. Oh non, je dois récupérer ma deuxième lettre avant de m'humilier. J'ai couru dans sa chambre, mais je l'ai trouvée nulle part. Attendez, qu'est-ce que c'est ? Le grand soir arrive. J'étais absolument terrifiée. Pierre m'a souri gentiment et m'a pris les mains. Nous avons échangé un regard, puis nous sommes montés sur scène ensemble. Il y avait tellement de monde ! J'avais les jambes engourdies, mais j'ai aperçu Emma qui me faisait des yeux doux depuis le premier rang, et mes nerfs se sont calmés. J'ai rapidement trouvé le rythme, puis j'ai dansé à la perfection. Mais au milieu de la chanson, les lumières se sont soudainement éteintes. Une silhouette obscure s'est avancée vers moi. Cédric ! Le public s'est exclamé, puis a applaudi avec enthousiasme pendant que Cédric poursuivait le reste de son spectacle. Pendant la pause, je me suis rendue dans les coulisses et j'ai vu Pierre saisir le bras de Cédric. Cédric, où étais-tu ? On s'est tous inquiétés. Laisse tomber la comédie ! Tu te sers de moi pour t'enrichir ! Tu m'as forcé à faire spectacle sur spectacle, et quand j'ai été épuisée, tu m'as poussé à faire du lip-thinking ! Qu'est-ce que tu racontes ? Ces spectacles t'aident à gagner du soutien. Les débuts dans cette industrie sont difficiles. Je t'ai même prêté de l'argent pour que tu récupères ta maison. Tu parles de l'argent que tu as utilisé pour lier mon frère avec ce contrat stupide ? Tu as obligé Cédric à travailler exclusivement avec toi, à se produire deux ans gratuitement pour éponger sa dette. Mais d'après ses reçus pour chaque spectacle, l'argent qu'il aurait dû recevoir dépassait déjà le montant qu'il te devait. Qu'est-ce que... T'es surpris ? Maintenant, nous avons toutes les preuves contre toi. Et alors ? Cédric l'a signé de toute façon. Un contrat est un contrat. Si tu le romps, je t'expulserai de la compagnie et je m'assurerai que tu n'auras plus jamais de spectacle. Tout de ta famille sera pauvre comme avant. Je ne crois pas. Que dirait le public s'il savait que tu as flirté avec Lee depuis le début ? Et que lorsqu'il t'a rejeté, tu l'as manipulé et surmené jusqu'à ce qu'il accepte de sortir avec toi ? Euh... Depuis combien de temps tu le sais ? Assez longtemps pour te démasquer. Maintenant, tu as deux options. 1. Annuler le contrat dans les prochaines 24 heures et payer à mon frère l'argent que tu as exploité sur lui. Ou 2. Nous publierons ce que tu as fait et nous verrons si tu survivras dans le showbiz par la suite. Je ne te déteste pas d'avoir des sentiments pour moi mais ce marché n'est pas juste. Pierre a eu l'air nerveux et en colère puis il est parti en trombe. Je me suis retournée vers mon frère agaçant et gaffeur et je l'ai serré dans mes bras. Je suis désolée de t'avoir mal compris. Pourquoi tu ne nous as pas dit que tu avais emprunté de l'argent pour récupérer notre maison ? Je sais à quel point tu voulais la récupérer. J'ai donc participé au concours mais l'argent du prix n'était pas suffisant. C'est alors que j'ai demandé à Pierre. Je suis bête. Si tu n'avais pas retrouvé le contrat et l'ai reçu, j'aurais encore cru à ses mensonges et j'aurais travaillé jusqu'à l'épuisement. Alors tu as bien reçu mon message ? J'étais sur le point de couper toutes les connexions avec le monde mais ce jour-là, j'ai ouvert mon téléphone et j'ai vu ton message. Ça doit être de la télépathie fraternelle. Encore une chose, Emma, tu m'as vraiment aidée à me retrouver. Qu'est-ce que t'en dis ? Tu veux être la petite amie d'un rappeur superstar ? Oui, je le veux. S'il vous plaît, faites en sorte que vos histoires d'amour soient le moins possible devant moi. Heureusement, j'ai été sauvée lorsqu'un staff a appelé Cédric pour qu'il retourne sur scène. C'est pas facile pour nous, les artistes, d'avoir une grande plateforme littéralement comme cette scène. Nous avons toujours un prix à payer pour la gloire. C'est pourquoi je suis éternellement reconnaissant à ma famille et à mes amis qui m'ont toujours soutenue. Et un grand coup de chapeau à ma sœur qui m'a inspiré cette chanson. Puis il s'est mis à rapper sur mes poèmes. Ses rimes et mes poèmes s'enchaînaient et faisaient vibrer la foule. C'est un génie de la gymnastique parolière ! Après le spectacle, Cédric a reçu une vidéo de Pierre. Cédric, je suis désolée d'avoir profité de toi. Je t'aime beaucoup et je voulais te garder près de moi. Je vais te rembourser ce que je te dois et faire une pause dans le showbiz. J'espère vraiment qu'un jour tu pourras me pardonner. Ah ! Tout ce drame, c'était beaucoup pour mon moi introverti. Je me suis donc offert un peu de temps libre pour me ressourcer. Grâce au rap de Cédric, des dizaines d'éditeurs m'ont contacté pour mes poèmes. Y compris ceux qui m'avaient précédemment rejetée. Oh ! Bon sang ! Est-ce que je vois mal les choses ? Un courrier de Louis Beaumont lui-même ! J'ai hâte de le voir en personne ! Et vous ? Continuez à travailler pour votre rêve. Peut-être qu'un ange secret est en route pour vous apporter une merveilleuse opportunité. En raison de la nouvelle vague de Covid-19, les autorités imposent un confinement national qui devrait durer deux semaines. Le confinement commencera à partir de minuit. Oh non ! Je dois retourner à mon dortoir. On ne devrait pas perdre plus de temps à parler avec cet abruti de toute façon. J'ai attrapé mes affaires en toute hâte, puis soudain, la sonnette a retentit. Je reviens dans une seconde. Stéphane est allé répondre à la porte tandis que je n'avais d'autre choix que de l'attendre. Bon sang ! Toute cette situation de pandémie était si inquiétante et je n'étais pas d'humeur à recevoir d'autres mauvaises nouvelles. Depuis le salon, je pouvais entendre la voix de celui qui se tenait devant la porte. Hey ! Il y a une chance que je puisse m'incruster ici pour un moment ? Bien sûr ! Mais reprends vite ta vie en main, d'accord ? Olivier ? Olivier s'est retourné pour me regarder. Ses yeux se sont élargis quand il a réalisé qui j'étais. Et il a mal à droitement détourner le regard. Hum ! Donc, vous vous connaissez tous les deux ? Stéphane nous a regardés confus. Il y a eu un silence, gênant entre nous trois, avant qu'ils ne répondent. Alors, Juliette, voici Olivier. C'est mon ami de l'équipe de hockey de l'université. Olivier, voici Juliette, ma bonne amie du lycée. Bon sang, ça a atteint un nouveau niveau de malaise. Olivier s'est alors raclé la gorge. Alors, où est-ce que je dors, Stéph ? Puis, il s'est dirigé directement vers la chambre que Stéphane a désignée en baillant, en disant qu'il allait dormir en premier. Stéphane a ri et s'est tourné vers moi en disant. Il a toujours été comme ça. Nous étions assez proches à l'université. Il vient dormir chez nous parfois. J'ai bégayé. Stéphane, c'est le gars dont je te parlais, celui qui m'a larguée. Stéphane a jeté un regard étonné, mais il n'a rien dit. Je n'étais pas du tout d'humeur à ça. Je pense que c'est mieux si je m'en allais. Et juste quand je pensais que ça ne pouvait pas être pire, j'ai reçu un coup de fil. En me voyant paniquer pendant que je prenais l'appel, Stéphane a dû sentir que quelque chose n'allait pas. Il m'a demandé dès que j'ai terminé l'appel. Est-ce que tout va bien ? C'est ma colocataire. Elle vient de me dire qu'il y a eu un cas positif dans notre dortoir. Je ne peux pas y retourner tant que la quarantaine n'est pas terminée. Oh non ! Qu'est-ce que je suis censée faire ? Toutes mes affaires sont dans mon dortoir et je ne peux pas conduire jusqu'à ma ville natale. C'est très loin et il est déjà tard. Et je n'arriverai nulle part avant le confinement. Et rester dans des hôtels pendant deux semaines n'était sûrement pas un choix intelligent. Juliette, tu peux rester ici. Stéphane m'a souri gentiment. Ne t'inquiète pas, je vais m'occuper de tout. Je peux te préparer le canapé pour que tu n'aies pas à aller dormir dans ma chambre. Oh ! Il se souvient que j'ai une lésaire clousrophobie et que je me sens mal à l'aise dans les petites pièces. J'étais sur le point de répondre mais il m'a arrêtée. Puis s'est immédiatement dirigé vers le canapé et a commencé à le réarranger. C'était mignon et je me suis sentie touchée. Je suppose que je vais rester ici pour la quarantaine. Je veux dire, ce serait bien. Mais Olivier était là aussi. Comme le monde est petit. Et dans quelle situation embarrassante je me trouve ? Mais quel choix est-ce que j'ai ? La première nuit, Stéphane est resté dans le salon avec moi et nous avons beaucoup parlé. Tu n'as jamais souhaité que nous soyons encore au lycée ? Les choses semblent plus simples alors, n'est-ce pas ? Parfois. Et en plus, à l'époque, j'avais le plus gentil des petits amis. Tu te souviens quand tu as demandé à l'équipe de Pompom Girl de faire un numéro spécial pour mon anniversaire ? C'est la chose la plus mignonne que personne n'ait jamais faite pour moi. Stéphane a souri. Eh bien, j'ai essayé. Nous étions si heureux à l'époque. Puis l'université s'est mise en travers du chemin. Eh, c'est pas si mal. Nous sommes toujours de grands amis. Stéphane a souri doucement en retour. Très vrai. Ça faisait du bien de faire un voyage dans le passé avec Stéphane. Il était un petit ami gentil et attentionné. Et il l'est toujours. Quoi qu'il en soit, être près de lui me faisait me sentir en sécurité. Nous avons continué à parler jusqu'à l'aube. Puis nous nous sommes endormis. Bien plus tard dans la matinée, je me suis réveillée au son de la porte du réfrigérateur qui claquait. À travers des yeux flous, j'ai vu que c'était Olivier. Il m'a jeté un regard furieux avant de retourner en trompe dans sa chambre. Oh, pourquoi me détestait-il autant ? Puis, j'ai vu qu'il avait laissé des pancakes sur la table. Oh, ils doivent être pour Stéphane. Alors, je l'ai lui apporté. Il était en train de les manger quand Oliver est réapparu. Hé, Oliver ! Merci pour les pancakes. Oliver a grogné un... Ouais. Puis m'a jeté un regard noir avant de partir. J'ai fait de mon mieux pour éviter Olivier. Mais ce n'était pas facile quand j'étais coincée dans un petit appartement avec lui. Je passais la plupart de mon temps à lire un livre ou à écouter de la musique. Oui, nous avions une histoire. Que je devais finir de raconter à Stéphane juste avant qu'Olivier ne s'offre à la porte. Et on est sortis ensemble pendant un mois. Tout était cool et je commençais à l'aimer beaucoup. Et pouf ! Il a disparu. Et Juliette était larguée. J'étais encore très triste et je ne voulais pas encore faire face à tout ça. L'univers a-t-il mis en place cette situation de quarantaine surréaliste pour que je puisse me remettre de cette histoire de délaissement ? Après cela, alors que Stéphane était sous la douche, Olivier s'est approché de moi et m'a passé une barre chocolatée. J'ai posé mon livre et je lui ai pris. Mais seulement parce que je ne voulais pas être impoli. Ensuite, il s'est maladroitement perché sur le bord du canapé et a dit « Euh, c'est quoi l'histoire entre toi et Stéphane ? » Ça m'a énervée. Alors j'ai lâché. « Ce ne sont pas tes affaires. » « Oh, s'il te plaît ! » J'ai senti qu'il y avait quelque chose entre vous dès que j'ai franchi la porte. Et avant que je puisse répondre, il a continué. « Ça me va. C'est logique qu'une fille comme toi tombe amoureuse d'un playboy. » Stéphane est un bon gars. Il t'a laissé rester ici, n'est-ce pas ? Alors peut-être que tu devrais réfléchir à deux fois avant de dire du mal de lui à l'avenir. Olivier m'a pris la barre de chocolat et s'est levé. Ses joues étaient gonflées de colère et on aurait dit qu'il allait exploser. C'est alors que Stéphane est apparu et a essayé de désamorcer la situation. Il a fait sortir Olivier de la pièce mais après ça, j'étais trop énervée pour lire. Alors je suis restée assise à réfléchir et à me sentir encore plus énervée que jamais. Le dîner a été désagréable. Nous étions tous assis autour de la table dans un silence de mort et Olivier et moi évitions de nous regarder dans les yeux. Je me sentais mal que Stéphane soit coincé au milieu de cette situation. Il ne méritait pas ça. En faisant la vaisselle, j'ai entendu Olivier dire à Stéphane « Tu peux nous laisser un peu d'espace ? J'ai besoin de parler à Juliette en privé. » Stéphane est allé dans sa chambre puis Olivier a attendu que j'aie fini et m'a demandé de l'accompagner sur le balcon. « Écoute Juliette, tu es intelligente, belle et très indépendante. Je suis tombée amoureuse de toi dès le premier rendez-vous. » « Hum, c'est ça. Bonne chance pour me duper encore une fois. J'ai dépassé ce stade. Voyant que je ne le prenais pas au sérieux, Olivier a continué. Je le pense vraiment. C'est pour ça que je ne suis pas du tout à ta hauteur. J'étais trop lâche pour te le dire alors. J'ai décidé que le mieux était de disparaître et de te laisser m'oublier. » Il était sincère. Je ne savais pas qu'il pensait comme ça. Il s'est excusé pour ce qu'il a fait et je lui ai dit que je lui pardonnais. Ok, alors peut-être que Olivier n'était pas si mauvais après tout. Il était juste très peu sûr de lui. Oh, c'était nul parce qu'on s'entendait si bien. Après notre conversation, je me suis sentie moins mal à l'aise avec Olivier. Il a commencé à faire des choses sympas pour moi, comme laisser des snacks avec une petite note autocollante et de jolis gribouillages sur mon oreiller, m'apporter des jus de fruits et me montrer des mèmes amusants sur son téléphone. Je veux dire, ça ne le rachète pas. Mais nous étions confinés dans un petit espace ensemble. Alors la politesse ne fait pas de mal, n'est-ce pas ? Mais ensuite, Stéphane a commencé à être bizarre. Chaque fois que Olivier faisait quelque chose de gentil, Stéphane exprimait son agacement, grognait et à quelques occasions murmurait un commentaire grossier comme « Du largueur au harceleur, sympa ! » « Pourquoi était-il comme ça ? » « Hé, ne me dis pas qu'il est jaloux d'Olivier ! » « Super ! Entre le marteau et l'enclume ! » Puis, un midi, Olivier nous a préparé une soupe à l'oignon. En me la passant, Stéphane a secoué la tête et a dit en riant « Ça pue ! C'est une piètre tentative pour impressionner Juliette ! » « Pour info, elle déteste les oignons ! » « Qu'est-ce que tu veux dire ? Je n'essaye pas d'impressionner qui que ce soit ! » « Ah, s'il te plaît ! Je sais que t'as toujours des sentiments pour Juliette, mais tu n'es pas de taille face à elle ! » Je les ai regardées avec un visage impassible, car je ne pouvais pas comprendre ce qui se passait. Puis Stéphane s'est tourné vers moi et a dit avec audace « Juliette, tant de choses se sont passées et ont changé, mais une chose est toujours solide. Ce sont mes sentiments pour toi. Ne perds pas ton temps avec cet enfant ! » « Waouh ! Je suis restée assise, perplexe ! » « Qu'est-ce que c'était ? Et Stéphane n'était-il pas un peu trop méchant, là ? » C'était un côté de lui que je n'avais pas vu avant, et je n'aimais pas ça. « Steph, qu'est-ce que c'est ? Je pensais qu'on était potes. » « Ouais, relax, on l'est. » « Écoute, on aime tous les deux Juliette, donc elle doit juste décider qui elle veut. Alors ? Qui ça va être ? » « Oh. Mon. Dieu. » C'est exactement comme la situation de la saga Twilight. Je dois choisir entre deux mecs totalement différents. Oh, je déteste ça. Aussi bien cette situation que cette série. Et honnêtement, je n'aime pas la façon immature dont ils agissent maintenant. Comment osez-vous tous les deux créer tout ce dilemme par vous-même et me mettre au milieu de tout ça ? Je ne choisis aucun de vous deux, ok ? Vous avez tous les deux eu une chance avec moi et vous l'avez laissée partir. Je veux rester amie, mais c'est tout. Je suis partie en pensant que ce serait la fin de tout ça. Oh, combien j'avais tort. Une fois, je regardais un film seul et je me suis levée pour aller aux toilettes. Quand je suis revenue, ils étaient tous les deux assis sur le canapé se disputant pour savoir qui devait rester et s'asseoir avec moi et qui devait partir. Fatiguée, j'ai crié. « Vous allez arrêter ça tous les deux. Tu m'as quittée pour l'université et toi pour tes propres insécurités. Et aucun d'entre vous n'a agi comme un adulte. Je veux un petit ami sur qui je peux compter. Et ce n'est clairement aucun de vous deux. En ce qui me concerne, tous les sentiments romantiques que j'avais envers vous deux sont bel et bien du passé. Ils m'ont tous les deux jeté des regards stupéfaits et un silence plus gênant a prévalu. Hum, c'était un peu dur pour eux. Malgré tout, ils avaient besoin de connaître mes sentiments pour arrêter leurs propres illusions et cesser de se battre en vain. Heureusement, la quarantaine était presque terminée. Donc au moins, je serais sortie de cet appartement étouffant dans deux jours. Oh mon Dieu, c'était les deux jours les plus longs de tous les temps. Personne ne se parlait et l'atmosphère était horrible. Quand ça s'est finalement terminé, j'ai murmuré un rapide « Merci » et je me suis précipitée vers la porte. « Juliette, on est toujours amie, non ? » « Ouais, tu es toujours mon amie aussi, n'est-ce pas ? » Stéphane et Olivier attendaient impatiemment ma réponse. Mais je l'aurais simplement souriée, je suis partie. La vérité est que je ne suis pas sûre de vouloir rester amie avec l'un ou l'autre. Les deux dernières semaines ont été tellement bizarres et tordues que je ne peux pas réfléchir davantage. Donc pour le moment, je vais juste profiter du soulagement d'être libérée de ce scénario bizarre qui est celui d'être coincée avec deux ex. D'accord ? Dans la première partie de mon histoire, je vous ai raconté comment j'ai déménagé à Los Angeles pour poursuivre mon béguin Jacob. Mais quand je suis arrivée, j'ai vite découvert qu'il avait déjà une petite amie appelée Sarah et que si je voulais le séduire, je devais d'abord me débarrasser d'elle. Mais ensuite, Sarah s'est retrouvée dans une situation dangereuse et ironiquement, la seule personne qui pouvait l'aider était moi, son ennemi. Même si elle était la dernière personne que je voulais aider, je savais que je ne pouvais pas être égoïste. Il fallait que je fasse quelque chose et vite ! J'étais si anxieuse en regardant les gars la conduire dehors. Où allait-il ? Avaient-ils l'intention de lui faire du mal ? J'ai couru chercher Jacob paniqué, mais il était ivre mort et je n'arrivais pas à le réveiller. À ce moment-là, j'ai paniqué. Mais je me suis soudain souvenu que Patrick était juste à l'étage. J'ai couru le chercher et lui ai raconté ce qui s'était passé et il a couru en bas juste à temps pour voir ses gars monter dans un pick-up avec Sarah. Patrick a couru vers eux, puis s'est rapidement baissé pour qu'il ne le voit pas. Il a ouvert l'arrière de la camionnette, puis il l'a rapidement refermé et est revenu vers moi. « Mais qu'est-ce que tu fais ? » lui ai chuchoté. Soudain, le camion s'est mis à rouler. Pourquoi ne les avait-il pas arrêtés ? Puis il m'a dit qu'il avait fait tomber son téléphone dans leur coffre. Je n'ai pas compris. « Pourquoi tu ferais une chose aussi stupide ? » je lui ai demandé. Il a pris mon téléphone et s'est connecté à son iCloud. Puis il m'a montré un point rouge sur la carte satellite. C'était son téléphone et le point rouge bougeait. Oh mon Dieu, il était si intelligent ! Nous avons couru au garage pour récupérer sa voiture, ou du moins c'est ce que je pensais, mais il m'a jeté un casque et j'ai réalisé que nous allions faire une folle promenade sur sa moto. Mais il n'y avait pas le temps de discuter. Cela pouvait littéralement être une question de vie ou de mort. Alors j'ai sauté sur la moto et nous sommes partis. J'étais là assise derrière le plus grand nerd sur une moto, dans ma robe de créateur qui continuait à voler dans le vent. Je tenais mon téléphone dans une main pour pouvoir lui indiquer le chemin. « Il se dirige dans la forêt », lui ai-je dit. « C'est beaucoup trop dangereux, appelons les flics », lui ai-je suggéré. Mais il m'a répondu. « Tiens-toi bien, tu peux me faire confiance. » « Wow, je ne l'avais jamais entendu parler comme ça avant. » « Si courageux et déterminé. » Alors qu'il accélérait, je me suis retrouvée à m'accrocher encore plus fort à lui, à le serrer presque dans mes bras. Quand était-il devenu si grand et si musclé ? Le petit garçon timide qu'il avait toujours été n'était soudain plus en vue. Patrick était devenu fort et courageux, et je dois être honnête, j'aimais ça. Je pouvais voir sur la carte qu'il s'était arrêté dans une maison. Et en nous approchant, nous avons vu que c'était sûrement une maison abandonnée. Nous nous sommes cachés derrière un arbre à une distance sûre, et nous avons commencé à marcher à travers les arbres vers la maison. Bien sûr, Patrick a envoyé à la police notre position, et leur a dit de se dépêcher. Ensuite, nous sommes allés à l'arrière de la maison pour voir ce qui se passait. Sur notre chemin, Patrick a pris les devants, et m'a même tenu la main pour s'assurer que je ne tombais pas. Je me sentais tellement en sécurité, comme un petit enfant, et je ne voulais pas qu'il me lâche. Oh mon Dieu ! À quel point j'avais été aveugle ! Patrick était juste devant moi tout ce temps, et j'étais trop occupée à me concentrer sur Jacob pour le remarquer. Lorsque nous sommes arrivés à la maison, nous nous sommes accroupis sous une fenêtre pour pouvoir jeter un coup d'œil à l'intérieur. Il y avait une lumière qui brillait à l'intérieur, alors j'ai jeté un coup d'œil, et je n'arrivais pas à croire ce que je voyais. La pièce ressemblait à une sorte de quartier général, et même si elle était dans une maison abandonnée, il y avait des tables installées, et des formes bizarres sur les murs et tout ça. Puis j'ai remarqué Sarah, elle était assise sur le canapé, appuyée sur l'un d'eux, un dégât lui donnait quelque chose à boire. Et j'ai commencé à paniquer encore plus, parce qu'elle avait déjà l'air très saoule. Puis un autre type est entré, et je l'ai entendu dire, « On commence maintenant ! » Les autres ont ri et ont dit, « Encore une minute ! » Puis le même type a continué à lui donner encore un peu plus de boisson. Elle ne me pouvait même plus ouvrir les yeux. Elle était pratiquement inconsciente. Je me suis tournée vers Patrick et lui ai demandé si la police était en route. Puis je lui ai dit que nous ne pouvions plus attendre, qu'il fallait l'aider. Mais Patrick m'a dit de me calmer. Puis il m'a tenu la main et nous avons fait le tour de la maison par la porte de derrière. Nous nous sommes faufilés aussi discrètement que possible. Et Patrick m'a demandé de me cacher dans un angle mort de la maison. Puis il a pris mon téléphone et m'a dit, « Je reviens dans une minute, ne t'inquiète pas ! » Et il est monté en courant. Une minute plus tard, il était de retour. Et il m'a serré très fort dans ses bras en me disant, « Si tu entends quelque chose, ne panique pas. C'est juste ton téléphone qui fait le bruit. » Et à ce moment-là, j'ai entendu le bruit des gens qui parlaient à l'étage. Honnêtement, si Patrick ne m'avait pas prévenu, j'aurais crié à tue-tête. J'ai eu tellement peur ! Les trois gars ont couru à l'étage vers l'endroit d'où provenait le bruit. « Patrick m'a tiré dans la pièce pour que nous puissions sauver Sarah. » Il l'a attrapée et était sur le point de la mettre sur son dos et de la porter quand elle a ouvert les yeux et a crié, « Mais qu'est-ce que tu fais ? » Je lui ai répondu, « Oh Dieu merci, tu es réveillé. Tais-toi et suis-nous rapidement, sinon ils vont te faire du mal. » Et puis elle a dit, « Personne ne veut me faire du mal, espèce d'idiot. » Et puis elle a crié pour que les gars reviennent. Ils sont arrivés en une seconde et soudain l'un d'eux s'est emparé de moi et les deux autres ont attrapé Patrick. Il riait et celui qui me tenait a dit, « Il est temps de payer le prix pour avoir interrompu notre amusement, espèce de monstre. » Puis Sarah a dit, « Laisse Casey nous divertir ce soir. Je suis sûre qu'elle sera douée pour ça. » Puis elle a sorti son téléphone pour commencer à filmer et a dit, « Si vous dites aux gens ce que vous allez voir ici ce soir, votre vie sera finie. » C'était ça ? J'étais tellement naïf que je n'ai pas réalisé que Sarah et les gars étaient de mèche. À ce moment-là, le gars qui me tenait m'a poussée sur le canapé et m'a tenu si fort que je ne pouvais pas bouger d'un pouce. Je ne savais pas ce qui allait m'arriver. Mais tout à coup, il y a eu un gros bruit derrière nous. Et Patrick a réussi à s'échapper en repoussant les gars. Il a commencé à se battre avec les trois gars. Alors j'ai profité de l'occasion pour me lever. Mais Sarah m'a attrapée et j'ai dû lui tirer les cheveux pour essayer de me libérer. Heureusement, la police est arrivée à ce moment précis. J'ai peur de penser à ce qui aurait pu nous arriver, s'il n'était pas arrivé à ce moment-là. Ça a fini par être une nuit tellement épuisante. Nous sommes allés au poste de police et nous avons tous été interrogés. Sarah a continué à pleurer et a essayé d'agir comme une victime. Mais la police a découvert qu'elle avait un taux élevé d'alcool dans le sang. Et puis bien sûr, il y avait la vidéo sur son téléphone où elle me menaçait. Les gars ont également admis qu'ils étaient venus là assez souvent. Et que cette nuit-là n'était pas la première fois qu'ils se déchaînaient ensemble. Maintenant, je comprends à quel point Elaï est folle et dangereuse. Pendant tout ce temps, j'ai pensé qu'elle était une sorte de victime innocente. Et j'ai risqué ma vie pour l'aider. Après cette nuit-là, Jacob a réalisé à quel point Sarah était horrible. Je n'ai pas compris qu'il n'avait pas vu à quel point elle était fausse depuis le début. Mais au moins, tout était clair maintenant. Et bien sûr, après cela, Jacob a commencé à flirter avec moi. Mais pour une raison quelconque, il ne m'intéressait plus. Après avoir travaillé dur pour le convaincre, j'ai réalisé qu'il n'était pas celui avec qui je voulais être. Il y avait quelqu'un d'autre qui faisait battre mon cœur. Celui qui m'a laissé le serrer si fort à l'arrière de sa moto. Qui m'a fait me sentir si en sécurité. Et qui ferait tout pour me protéger. Comme donner des coups de pied sur les rochers. Et me tenir la main pour que je ne trébuche pas. Le gars le plus calme. Le plus intelligent. Celui sur qui j'ai toujours pu compter. Il était là depuis le début. Mon Patrick. Vous croyez que je devrais lui dire ce que je ressens ? Où devrais-je sortir avec Jacob après tous les efforts que j'ai dû faire pour qu'il me remarque ? De qui je me moque ? Soyons honnêtes. Ce n'était pas un choix difficile à faire. J'ai dit à Patrick ce que je ressentais. Et oh mon Dieu, il est devenu fou. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi heureux avant. Il m'a dit qu'il était amoureux de moi depuis que nous étions enfants. Mais il n'avait jamais osé me le dire parce qu'il avait peur que je lui rie au nez. Et que je rende notre amitié super gênante. Mais devinez quoi ? Maintenant nous sommes ensemble et nous sommes si heureux. Donc je suppose que déménager à Los Angeles n'était pas une si mauvaise décision après tout, n'est-ce pas ? Une fin heureuse. Même si ce n'était pas celle à laquelle je m'attendais. Mais parfois, ce sont les meilleures fins. Salut, je m'appelle Jamie. J'ai 30 ans. J'ai un travail bien rémunéré et une grande maison. D'un point de vue extérieur, on pourrait dire que ma vie est formidable. Que j'ai réussi ma vie. Je veux dire, je veux me marier dans un mois et ma fiancée est enceinte. Ça a l'air prometteur, non ? Mais croyez-moi, la réalité n'est pas toujours aussi simple. En fait, ma vie est un peu compliquée depuis que je suis né. Bon, laissez-moi vous raconter depuis le début. Ma mère m'a mis au monde lorsqu'elle avait mon âge. Mais je n'ai jamais su qui était mon père. En grandissant, le mystère est resté. Même mes grands-parents ne semblaient pas au courant. J'étais fils unique. J'aurais aimé qu'il y ait un homme à la maison. Mais ma mère n'avait même pas de petit copain. La seule chose que ma mère me disait à propos de mon père, c'est qu'il était très intelligent et très occupé. Je n'en parlais plus car je voyais que cela la faisait souffrir. Mais maintenant que ma fiancée est enceinte et que je vais être papa, je ne peux m'empêcher de me demander qui il est et où il se trouve. Il y a peu, j'ai acheté une grande maison au centre-ville et ma mère s'est installée avec nous pour nous donner un coup de main depuis que ma fiancée est enceinte. Un jour où je travaillais à la maison, ma mère est entrée dans mon bureau et m'a demandé s'il nous pouvait en avoir une discussion. Elle s'est assise et m'a dit qu'elle était très fière de moi et que j'allais être un très bon mari et un bon père. Elle avait les larmes aux yeux. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti cette boule de tristesse au fond de ma gorge. Je voudrais tellement qu'elle me parle de mon père. La seule figure paternelle que j'ai jamais eue, en dehors de mon grand-père, c'est mon prof d'EPS du lycée. Pour une quelconque raison, il s'occupait de moi. Il a même réussi à m'obtenir une bourse d'études pour une grande école. Aujourd'hui encore, je pense qu'il a payé l'école pour qu'elle m'accepte car j'étais loin d'être assez bon. Et ma mère n'avait pas les moyens de m'envoyer là-bas. Il était ce genre de mec. Il faisait tout son possible pour m'aider. Je me souviens d'une fois où on me malmenait parce que j'étais le plus petit de l'équipe de basket. Il m'a défendu en donnant des retenues à ceux qui m'embêtaient. Je crois que j'étais le petit chuchou du prof, mais c'était cool. Aujourd'hui encore, il me manque. Ce que ma mère m'a dit ensuite était bizarre. Elle avait révisé notre liste de mariage et avait invité M. Simmons. J'étais étonné. C'était lui mon ancien prof de PS ? Bien sûr, il me manquait. Mais je ne l'avais pas vu depuis des années. Pourquoi l'inviter à notre mariage ? Ma mère a remarqué à quel point j'étais confus et soudainement a éclaté en sanglots. Je n'aurais jamais pu me préparer à ce qu'elle allait me dire. Elle a observé qu'il était convenable que les parents du marié soient présents à son mariage. Je ne comprenais pas. Et tout à coup, j'ai réalisé. M. Simmons était mon père. Je ne pouvais pas en croire à mes yeux. M. Simmons était mon père. Tout paraissait logique maintenant. Toutes ces années à s'occuper de moi comme de son propre fils. Mais oui, c'est parce que je suis son fils. Je n'arrivais même pas à l'assimiler. Entre deux sanglots, ma mère m'a expliqué qu'elle avait été son amante il y a 31 ans. Même s'il était marié et avait une famille, elle était amoureuse de lui et ils avaient eu une liaison secrète qui avait abouti à ma naissance. Sa femme l'avait découverte et avait répondu l'affaire. Assez vite, ma mère est devenue la brubule galeuse du troupeau et a été obligée de déménager en ville pour repartir de zéro. Même ses propres parents l'avaient renié. Ils avaient tellement honte. C'est seulement quand j'ai eu 5 ans qu'ils lui ont pardonné et nous ont accepté de nouveau. Ma mère m'avait envoyé dans ce lycée en question afin que je passe du temps avec mon père. Toutes ces années passées à me demander qui il était et pourquoi il ne voulait pas me voir alors qu'il était juste sous mon nez. J'étais irrité contre ma mère. Pourquoi avait-elle attendu si longtemps pour tout me dévoiler ? Elle a ajouté qu'il pensait à moi tous les jours et qu'être présent à mon mariage comptait beaucoup pour lui. Soudain, ma tristesse s'est transformée en colère. Toute ma vie, j'avais été le gosse qui n'avait pas de père. On s'en était même pris à moi pour ça. Et tout était la faute de ma mère. Je me suis retourné et j'étais sur le point de me fâcher et de lui dire de s'en aller quand ma fiancée est entrée. Et en voyant son gros ventre, notre futur bébé, j'ai craqué. Ma mère avait fait tout ce qui était en son pouvoir pour nous protéger tous deux et je n'avais pas le cœur de la jeter comme l'avaient fait ses parents. Je me suis approché d'elle pour la serrer dans mes bras et j'ai répondu que bien sûr mon père pouvait venir. Mon père, j'avais un père. La vie n'est peut-être pas simple mais au moins je sais qui est mon père maintenant. Vu de l'extérieur, la vie de quelqu'un d'autre peut sembler parfaite mais on peut être très loin du compte. C'est pourquoi il est important de toujours être gentil avec les autres car on ne connaît pas leur histoire. Vous pouvez aimer cette vidéo ou laisser un commentaire si vous savez de quoi je parle. N'oubliez pas que la vie est pleine de hauts et de bas mais il faut en célébrer chaque instant. Ok, alors écoute ça. Je m'appelle Samantha, Sam pour la faire court et je suis une vraie dure à cuire. Pour ce qui est d'être une fille, eh bien, je suis mignonne, je suis douée en maths et je joue dans l'équipe de football américain. Je sais, tu te dis probablement « Quoi ? Une fille dans l'équipe de football ? C'est impossible ! » Mais non, c'est tout à fait possible. Au début, c'était difficile à accepter. Pas pour moi, mais pour tout le monde. Et voilà comment c'est arrivé. J'ai donc grandi avec 5 frères aînés. Je ne sais pas ce que ma mère a bien pu manger quand elle était enceinte d'eux parce qu'ils sont tous gigantesques. S'ils se tenaient à côté de l'Empire State Building, ils ne dépasseraient probablement pas leurs genoux. Ou encore, s'ils voulaient traverser l'océan Atlantique, ils pourraient simplement le faire en marchant parce que c'est comme une mare pour eux. Et les baleines seraient alors comparables à des poissons dorés. Donc évidemment, ce sont tous des joueurs de football. Et quand j'étais vraiment petite, ils m'utilisaient comme ballon de football. Ma mère réagissait alors de la sorte. Arrêtez de faire ça, votre sœur n'est pas un ballon, c'est un bébé. Et on ne jette pas des bébés dans tous les sens. Et ensuite, quand elle m'a finalement attrapée, elle m'a remis dans mon enclos. Mais j'ai pleuré et pleuré jusqu'à ce qu'ils me laissent sortir à nouveau de mon enclos parce que j'adorais jouer au football avec mes frères. Et j'étais vraiment forte à ça. Quand j'ai été assez grande pour courir avec le ballon, je passais sous leurs jambes et je tournais autour d'eux et faisais un touchdown. C'était vraiment drôle de les voir tomber par terre, tout étourdi, etc. Éventuellement, je jouais comme si j'étais l'un d'eux. Ma mère criait comme si elle voyait une araignée à chaque fois qu'il me taclait parce qu'elle avait peur que je me casse le bras et que je ne puisse plus jouer au piano. Même si je ne jouais plus du tout au piano. Ma mère aime vraiment exagérer, si tu ne l'avais pas encore compris. Ainsi, un soir, au match de football de la rentrée, notre équipe, qui était un peu comme la meilleure équipe de l'univers, a eu un problème majeur. Il se trouve que leur receveur éloigné était allergique aux arachides, mais qu'il avait tellement faim qu'il avait mangé un sandwich au beurre d'arachide cet après-midi-là. Et son visage avait enflé comme un ballon. C'était donc un désastre. Mais alors, mon frère aîné a dit « Coach, Sam peut tout aussi bien jouer à sa place. » Les yeux de l'entraîneur sont devenus énormes. Il dansa dans tous les sens et dit « Faites-le entrer. » Mais il s'est arrêté net lorsque je suis entrée. « Enfin, je suis juste une fille de taille normale. » Et il répliqua « Es-tu fou ? Tout d'abord c'est une fille, et ensuite c'est une fille. » Mais mes frères ont tous dit que je pouvais mieux jouer qu'eux. Et ils ont convaincu l'entraîneur de me laisser me changer. Le seul maillot qu'ils avaient pour moi était bien trop grand. Alors un des gars a pris un rouleau de ruban adhésif et ils m'ont enveloppé une centaine de fois jusqu'à ce que je ressemble à une momie. Au début, l'entraîneur était très nerveux de me laisser jouer. Quand je suis arrivée sur le terrain, tout le monde a ri. Ma mère s'est évanouie et est tombée du siège. Tandis que mon père a dit « Oh mon Dieu, je crois que tu viens de tuer ta mère. » Mais le jeu a commencé. Le premier touchdown a été très facile à faire parce que l'autre équipe a été tellement choquée de voir une fille sur le terrain qu'ils sont restés plantés là comme des statues et m'ont laissé passer devant eux en courant. Mais ensuite, ils ont dit « Nous n'allons pas nous faire battre par une fille. » Et ils ont alors fait un blocus encore plus compliqué et ont conçu une stratégie très folle. Mais j'étais beaucoup plus rapide que tous et j'ai même fait 14 pirouettes au deuxième touchdown. Après ça, ils étaient vraiment furieux. Ils ont donc joué encore plus durement et ça a payé. Parce qu'ils ont fait deux touchdowns d'affilée pour égaliser le score. L'entraîneur a dit « Ok, on doit gagner. Alors fais quelque chose de vraiment génial. » Juste après, nous avons tous hoché la tête, mes frères et moi, parce que nous avions une botte secrète. L'arbitre a donné le coup de sifflet et mon frère aîné m'a soulevé alors que mon autre frère m'a livré le ballon. Une fois que je l'ai attrapé, mon frère a lancé le ballon et moi à un autre frère. Il continue à courir tout au long du terrain en me lançant et lançant. L'autre équipe ne savait pas quoi faire alors ils essayaient de plaquer tout le monde. Mais mes frères continuaient encore à me lancer. Finalement, mon frère m'a jeté vers la ligne de but et j'ai marqué le but gagnant. Et comme mon frère m'a jeté entre les poteaux du but, cela a même compté pour un point supplémentaire. Nous avons donc gagné le match. Ma mère a fini par reprendre conscience et l'entraîneur m'a dit « Tu seras mon receveur éloigné pour toujours. » Et je joue au football depuis lors. C'est ainsi que je suis devenue la seule fille de l'équipe de football. Aime cette vidéo si tu es une dure à cuire qui fait quelque chose d'incroyable et inattendu. Et laisse un commentaire si tu connais quelqu'un qui va à l'encontre de ce que les gens pensent et rend ça cool. Ne sois pas défini par ce que tu es. Décide toi-même qui tu es et ce que tu es capable de faire. Alors fais-le ! Salut, je m'appelle Bella et quand mes voisins m'ont demandé de garder leur maison et de m'occuper de leur chat pendant les vacances d'été, j'ai sauté sur l'occasion. J'étais loin de savoir ce qui m'attendait. J'ai 17 ans et sincèrement, j'en ai marre d'avoir à partager mon espace de vie. J'ai trois petits frères et ils sont toujours dans mes pattes. Parfois, c'est une bonne chose d'avoir une grande famille. Mais plus je grandis et plus je souhaite avoir un espace à moi. Donc, quand mes voisins m'ont demandé de garder leur maison pendant les vacances d'été, comment pouvais-je refuser ? Au début, c'était génial. Je restais avec leur chat et il n'y avait pas de petits frères agaçants qui couraient autour de moi. Très franchement, c'était le paradis. Mais très vite, je me suis ennuyée. Et j'ai donc décidé d'inviter mes amis pour une soirée marathon de films. Je leur ai dit qu'on regarderait des comédies romantiques mais quand ils sont arrivés, je les ai surpris avec une liste de mes films d'horreur préférés. Oui, je l'avoue, je suis fan des films d'horreur. J'adore la sensation que j'ai quand je regarde quelque chose de terrifiant. Malheureusement, mes amis n'étaient pas du même avis. Mais peu importe, ils devaient grandir un peu et arrêter d'être des poules mouillées. Cette nuit était vraiment amusante. On a regardé deux films d'horreur et je n'arrêtais pas de faire peur à mes amis. L'une d'eux, Jennifer, me disait constamment d'arrêter de me vanter de mon courage. Et ça me faisait rire. Enfin, ce n'était que des films après tout. Ce n'est pas comme si c'était la réalité. Quelques nuits plus tard, j'étais assise avec le chat sur mes genoux et je regardais une série sur les aliens quand le téléphone sonna. Je n'aime pas vraiment répondre au téléphone, surtout quand je ne sais pas qui appelle. Mais cette nuit-là, j'ai répondu parce que c'était le téléphone fixe. Et ça aurait pu être la famille qui appelle pour savoir si tout va bien. Mais il n'y avait personne au bout du fil. Il y avait seulement une lente respiration. C'était un peu effrayant. Mais je me suis dit que c'était quelqu'un qui s'était trompé de numéro. Mais dix minutes plus tard, ça recommença. Et puis de nouveau cinq minutes plus tard. Ça a duré pendant plus d'une heure. Et je ne vais pas mentir. Je commençais à avoir peur. À chaque appel, la respiration devenait plus profonde, comme si la personne était tout près. Même le chat avait les poils hérissés. Quand le téléphone a encore sonné, je capitulais. J'ai commencé à crier en disant que s'il n'arrêtait pas de m'appeler, je préviendrais la police. Et soudain, la personne à l'autre bout du fil a dit « Je te vois ». Puis à raccrocher, j'ai commencé à trembler. Je pouvais sentir mon cœur battre si fort dans ma poitrine qu'il semblait sur le point d'exploser. Je me suis retournée et j'ai vu une ombre passer devant la fenêtre. J'étais terrifiée. J'avais trop peur pour sortir et aller voir mes parents. Soudainement, mes petits frères me manquaient. Je pensais crier. Mais si jamais la personne entrait pour me tuer, je pensais à ce que faisaient les victimes des films que j'aimais tant. Et c'est là que j'ai décidé qu'il n'y avait rien d'autre à faire que de m'enfermer dans la salle de bain. Je courus aussi vite que possible dans le couloir jusqu'à la salle de bain et une fois la porte verrouillée, je me suis mise au sol et pleurais. Celle-là que j'ai entendu des pas à l'étage du dessus. J'étais tellement effrayée que j'en avais la nausée. Que pouvais-je faire ? Je n'avais pas mon téléphone avec moi et la fenêtre était trop petite pour s'en échapper. Je n'arrêtais pas de pleurer. Puis j'ai entendu quelque chose de vraiment horrible. La poignée de la porte, derrière ma tête, se mit à bouger. La personne était juste derrière moi et tentait d'entrer dans la salle de bain. J'ai commencé à crier. Ma vie était foutue. C'était ce qui se passait dans les films d'horreur. Pas dans la vraie vie. Je criais tellement qu'il m'a fallu un moment avant d'entendre des rires. J'ai arrêté de crier et alors une voix familière dit « Ouvre la porte ! » Je ne voulais pas le faire mais j'ai alors compris qui c'était. J'ai ouvert la porte et juste devant moi se trouvaient mes amis. et ils avaient tout filmé y compris mon visage quand j'ai ouvert la porte. Ils m'ont dit plus tard que j'étais pâle comme un fantôme. Je voulais les tuer. Comment avaient-ils pu me faire ça ? Ils m'ont dit qu'ils voulaient se venger car je me moquais toujours d'eux quand ils avaient peur des films d'horreur. Et ils se sont dit qu'ils allaient voir à quel point j'étais courageuse. Je ne pouvais pas croire qu'ils fassent quelque chose d'aussi stupide mais je devais avouer que j'avais eu la trouille et que si ça avait été un film j'aurais été tétanisée. Je l'aurais pardonné parce qu'ils ne pensaient pas à mal mais ça aurait pu mal finir. Dans tous les cas j'ai compris que ça ne sert à rien de se vanter et que ça n'est pas sympa de se moquer de mes amis comme ça. Depuis je ne vois plus les films d'horreur de la même manière. C'est beaucoup moins drôle quand la vraie vie devient terrifiante. C'en était trop. Maintenant je vais m'en tenir aux comédies romantiques. Vous êtes-vous déjà demandé ce que serait la vie d'un parent ? Et si vous deveniez soudainement un parent et que votre parent devenait un adolescent ? Eh bien ça m'est arrivé et je suis venue ici pour vous raconter. Bonjour à tous je m'appelle Evan et j'ai 17 ans mais ne vous laissez pas tromper par mon nom car ce Evan est sorti tout droit de l'enfer. Je suppose que je n'ai jamais été un enfant facile. Quand j'étais plus jeune j'avais beaucoup de crises de colère. Une fois quand j'avais 8 ans un garçon a pris le crayon vert que je voulais alors je lui ai arraché et je l'ai cassé en deux. Il a fondu en larmes et la maîtresse s'en est mêlée et a essayé de m'envoyer dans le coin. Alors je lui ai crié dessus et je lui ai même fait quelques bleus. La maîtresse a convoqué mes parents et leur a dit que c'était la dernière chance et que j'étais expulsée. Quand ils sont venus me chercher mon père a juste soupiré et est resté silencieux. Mais ma mère m'a crié dessus. J'espère que tu es contente maintenant Evan. Tu as fait honte à notre famille et maintenant nous devons trouver une autre école qui accepte de te prendre. Maintenant 9 ans plus tard la relation entre maman et moi est pire que jamais. On ne se met jamais d'accord sur quoi que ce soit. Pour être honnête nous sommes comme des étrangères. Elle n'a absolument aucune idée de ce que c'est que d'être une adolescente. Et ses règles super strictes sont ridicules telles que pas de petite amie avant mes 18 ans. Pas de fête pas d'alcool. Interdit de rester dehors après 20h30 pas de nourriture malsaine. Non, 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 non. Elle était une telle rabat-joie. Bon sang qui était-elle pour essayer de me contrôler comme ça ? Avec mon caractère j'ai essayé de trouver un moyen de contourner ces règles stupides. J'ai fait croire que je faisais une soirée pyjama entre filles chez mon amie Clara. Puis j'ai fini par aller à une fête. J'ai dit que j'étais à un club après l'école alors qu'en fait j'étais à un rencard avec un garçon. Et j'ai jeté à la poubelle le lunch sain qu'elle m'avait préparé et j'ai commandé un hamburger gras avec des frites au fromage à la place. Je détestais le fait que maman ruine ma vie avec toutes ces règles stupides. Et elle détestait le fait que je ne la respecte pas assez pour suivre ces règles stupides. À cause de ça on se disputait beaucoup. Et mon petit frère John et mon père se retrouvaient souvent coincés au milieu. Je suppose qu'ils ne supportaient pas l'atmosphère glaciale qui régnait entre nous. Alors ils ont fini par organiser eux-mêmes une sortie en famille. Et ça n'allait certainement rien arranger. Rien. Ces règles nous suivaient toujours au parc. Et elles m'avaient même empêché de parler à ce gars vraiment mignon. Et m'avaient crié d'aller m'occuper de John. Je n'étais pas ici pour être une bonne. Quand on est rentré à la maison elle a insisté pour que je l'aide à préparer le dîner. Alors j'ai servi une bière à papa et quand j'ai pensé que maman ne regardait pas j'ai bu le reste de la canette. Soudain ma mère a crié Qu'est-ce que tu crois faire ? Tu es trop jeune pour boire. Ah j'ai juste roulé des yeux et dit Quoi ? C'était juste une toute petite gorgée. Arrête d'être si rigide. Sinon tu vas devenir un vieux pruneau tout ridé. Puis j'ai jeté la canette par terre et je suis partie. Elle m'a jeté un regard féroce mais je m'en fichais. Comment pouvait-elle être aussi sérieuse ? Ainsi lorsque nous étions tous assis autour de la table pour dîner je pouvais sentir la tension entre maman et moi. Elle a passé à John une assiette pleine de nuggets de poulet mais elle m'a passé une assiette pleine de brocoli. Beurk ! Euh... Où sont mes nuggets ? J'ai demandé. Maman a répondu. John est un garçon en croissance. Par contre toi tu as besoin de manger des légumes car tu deviens un petit peu rondelette. Comment osse-t-elle ? Je n'étais même pas grosse. En fait je suis si maigre que je pourrais être un mannequin. Si quelqu'un devait faire attention à son poids c'était elle. Pas moi. C'était elle qui se serrait dans son vieux jean moulant. Alors j'ai pris mon assiette de brocoli et je l'ai jeté à la poubelle. Maman s'est levée et a dit Bien reste affamée je m'en fiche et tu dois nettoyer derrière toi à partir de maintenant. J'ai répondu en hurlant C'est ridicule mon estomac est vide et tu me donnes des corvées est-ce de la maltraitance d'enfants ? C'est alors que mon père nous a fait sursauter en tapant du poing sur la table. Ça suffit toutes les deux commencer à agir comme des adultes. Nous avons toutes les deux murmuré Désolée. Puis papa a eu une idée folle. Ok si vous ne pouvez pas vivre en harmonie pourquoi ne pas échanger vos places ? Maman et moi étions un peu confuses. Qu'est-ce que tu veux dire ? Je lui ai dit Eh bien c'est simple Even tu échangeras ta place avec maman et tu feras le menage les courses le dîner tu t'occuperas de John et ainsi de suite tandis qu'Ariana il regarde maman tu revivras ton adolescence et tu iras à l'école. Disons pendant deux jours. Maman semblait ravie à l'idée d'être moi. Quant à moi je n'étais pas convaincue. Je veux dire qui aime faire des corvées ? De plus demain à l'école c'était le jour du pique-nique des classes ce qui signifiait pas de cours beaucoup de nourriture savoureuse et beaucoup de temps à contempler les garçons mignons. Mais maman semblait si excitée à l'idée d'être moi alors j'ai décidé que je pouvais en tirer un avantage. ça veut dire que je n'ai pas à suivre de règles stupides j'ai demandé et maman et papa ont hoché la tête en signe d'accord. Ok alors toutes les règles strictes sont supprimées. Ça veut dire que je peux manger du chocolat au lit a demandé John. Je souris. Bien sûr que oui. Maman a juste haussé les épaules et a dit d'accord maman maintenant je dois préparer des trucs pour mon pique-nique et elle a couru en haut toute excitée. Ce serait un jeu d'enfant ? Pas vrai ? Je veux dire à quel point pourrait-il être difficile d'être maman ? Le lendemain matin John m'a réveillée très tôt et a insisté pour que je lui fasse le petit déjeuner. Pendant que je versais des céréales dans un bol pour lui maman est apparue. Elle portait son chapeau à l'envers. Bon sang quelqu'un devait vraiment lui dire que ce n'était plus les années 90. Amuse-toi bien Ariana je lui ai fait un clin d'œil. Toi aussi maman elle m'a fait un clin d'œil en retour. Je l'ai regardée par la fenêtre alors qu'elle montait dans le bus scolaire et elle s'est tournée vers moi et a fait le signe de la paix. Bon sang est-ce qu'elle pourrait être encore moins cool ? Peu importe elle pouvait être aussi ridicule qu'elle le voulait. Je m'en fichais puisque j'avais la journée entière à la maison ou du moins jusqu'à l'heure d'aller récupérer mon frère à l'école. Je n'ai pas pris la peine de charger le lave-vaisselle. J'ai évité l'énorme pile de linge et j'ai décidé de passer la matinée sur le canapé à regarder un film de gonzesses et à me vernir les ongles. Ah ! C'était la belle vie ! Quelques heures ont passé et je me suis tellement ennuyée et j'ai eu faim. Alors je suis allée dans la cuisine pour chercher de la nourriture. Mais les placards étaient vides alors j'ai remarqué une liste de courses et de l'argent sur le comptoir. À contre-coeur, je me suis dirigée vers le magasin du coin mais j'ai ignoré la liste et j'ai acheté plein de snacks. C'est moi la maman, c'est moi qui fixe les règles. Finalement, je me suis tellement ennuyée que j'ai fini par faire la lessive. Je ne savais pas vraiment ce que je faisais alors j'ai tout jeté dans la machine. J'ai tripoté le cadran et j'ai espéré que tout irait bien. Puis mon téléphone a sonné. C'était Clara. Alors j'ai répondu et elle a dit « Hey ! Pourquoi ta mère est ici à ta place ? » Je lui ai parlé de l'échange et je lui ai demandé ce que ma mère faisait. Elle s'est tue pendant une seconde puis elle a dit « Hum... » Eh bien, elle apprécie vraiment le pique-nique. En fait, elle montre à Madame Puller ses compétences en matière de dabbing. Quoi ? Ma mère faisait du dabbing ce que personne ne faisait plus et devant notre ancien professeur de sciences. Est-ce qu'elle essayait de m'humilier ? Peu importe. Ma mère pouvait s'y mettre. J'avais des tâches ménagères à faire. Bon sang, c'est quoi ces corvées ? On dirait vraiment qu'elles ne finissent jamais. À la fin de la journée, j'étais tellement épuisée que j'ai commandé des plats à emporter pour tout le monde et je me suis effondrée devant la télé. J'ai finalement eu l'occasion de rester dehors tard, mais je n'avais pas l'énergie pour le faire. Puis, le lendemain, alors que je faisais encore d'autres tâches ménagères, mon ami Patrick m'a envoyé une photo. C'était maman. Elle portait une tenue de pom-pom girl qui laissait apparaître son ventre. Quoi ? Elle était juste à un match de foot décontracté. Personne ne s'habille pour ça. Puis, Patrick m'a envoyé une autre photo sur laquelle maman tripotait ses cheveux et touchait l'épaule d'un sportif. Oh mon Dieu ! Essayait-elle de le draguer ? Peu importe, je n'avais pas le temps pour ça. Je devais aller chercher John à l'école puis aller à l'épicerie pour acheter des provisions pour le dîner. En arrivant à la maison, nous avons trouvé maman écroulée sur le canapé, entourée d'emballages et de canettes vides. En me voyant, elle a dit « Oh ! Tu es de retour ? » J'ai dit à John d'aller dans sa chambre puis j'ai foncé vers maman et lui ai dit « C'est quoi tout ce bazar ? Nettoie tout ça ! » Elle m'a juste souri. « Non ! Tu ne nettoies jamais ! Alors, pourquoi devrais-je le faire ? Après tout, nous avons échangé nos rôles, tu te souviens ? » Elle a fini sa bière puis a roté bruyamment avant de jeter la canette à mes pieds et de s'en aller. C'était tellement agaçant ! J'avais déjà rangé le salon une fois aujourd'hui et maintenant, je devais le faire à nouveau. Ma mère était si injuste ! Puis, lorsque j'ai enfin réussi à prendre 5 minutes pour me détendre avec un chocolat chaud, des bruits sourds sont venus de l'étage. C'était sa musique. Elle était si forte qu'elle faisait trembler le plafond. Bon sang ! Elle était si désagréable ! Et puis soudain, j'ai réalisé que c'était comme ça que j'agissais. Maman était juste moi. Donc, ok, je suppose que j'étais un peu dure parfois. Je suppose qu'être maman n'était pas aussi facile que ça en avait l'air. J'ai donc décidé de me racheter en préparant un délicieux dîner. Mais il y avait un problème. Je ne sais pas cuisiner. En fait, la dernière fois que j'ai essayé de cuisiner, j'ai mis le feu au poêle et à la casserole. Donc, par mesure de sécurité, j'ai demandé à Clara et Patrick de m'aider. Ils avaient pris des cours de cuisine. Donc, ils savaient ce qu'il fallait faire. Nous avons fait un festin de côtes barbecue, de hamburgers, de pains de maïs, de salades, de poncho raisin et, pour le dessert, un fondant au chocolat et une tarte aux myrtilles. Je vous jure qu'ils avaient l'air si bons que j'avais envie de baver dessus. Maman est descendue en mâchant son chewing-gum et en faisant défiler son téléphone. Puis, elle a regardé la nourriture et a bégayé. Qu... Qu... Comment as-tu fait tout ça ? Même moi, je ne pourrais pas faire autant de plats. J'ai haussé les épaules et j'ai dit « J'ai eu un peu d'aide de mes amis, c'est tout. » Puis, je me suis arrêtée devant maman et j'ai dit « Je suis désolée d'avoir été une mauvaise fille. Je sais que tu fais beaucoup pour moi et je te promets que je serai meilleure à partir de maintenant. » Maman a commencé à pleurer et a dit « Je suis désolée aussi. Je sais que ce n'est pas facile d'avoir ton âge. Je n'arrive pas à suivre les tendances. Je croyais que le dabbing était populaire. Quoi qu'il en soit, à partir de maintenant, je serai juste envers toi et nous nous amuserons ensemble. » Après ça, on s'est fait un câlin. Puis, mon père s'est levé et a dit « Bien, maintenant, quelqu'un veut échanger sa place avec moi ? » John a immédiatement levé la main et tout le monde a pu voir ses yeux s'illuminer. Aussitôt, nous avons tous éclaté de rire en pensant qu'un jour, John ira au travail et parlera de dinosaures aux réunions, tandis que mon père construira un château en Lego pour la petite amie de John à la maternelle. Ma famille est maintenant plus heureuse que jamais. Tout cela grâce à l'idée folle de mon père. Vous ne devriez jamais manquer de respect à vos parents. Sinon, vous pourriez vous retrouver à leur place. Littéralement. Et croyez-moi, je suis prête à accepter des règles strictes et des parents exigeants si l'alternative est de faire les courses et les tâches ménagères. Regardez ce magnifique bateau doré. N'est-ce pas parfait pour mon 16e anniversaire ? Oui, voici la partie la plus excitante de la soirée. Les cadeaux, bien sûr. Tous les invités se sont alignés, impatients de me remettre leurs cadeaux. Monsieur Robinson m'a acheté cette eau de parfum dans une délicate bouteille dorée. Ouep, j'aime. Et ensuite ? Oh, une paire de chaussures Jimmy Choo de chez Mitchells. Dorée, bien évidemment. Jolie couleur, mais les talons sont beaucoup trop bas. Quelle déception, je vais devoir m'en passer. C'est vrai, chacune de mes affaires doit suivre des normes spécifiques. Pourquoi, vous vous demandez ? Eh bien, ma mère m'a considérée comme son mélange méritant d'avoir toutes les merveilleuses choses luxueuses et dorées depuis le jour où je suis née avec ses cheveux blonds soyeux et ses yeux étincelants. À tel point qu'elle a immédiatement changé la décoration de ma chambre ainsi que tous mes vêtements et jouets de bébé pour les assortir à mes traits. Pendant toute mon enfance, maman a continué à me gâter avec les merveilleuses choses luxueuses et dorées. Une fois, j'ai demandé un piano et voilà, un piano classique en or pur est apparu. Pouvez-vous le croire ? Une autre fois, j'ai dit que je voulais un poney et sans hésiter, elle m'a emmenée dans une ferme pour rencontrer Goldie, ma nouvelle jument avec la plus brillante des robes dorées. Maman, merci beaucoup. Chéri, l'or est le symbole du pouvoir et de la divinité. Tu dois toujours te rappeler à quel point tu es spécial et ne jamais accepter moins que la perfection. Et ce sont les paroles que j'ai toujours suivies. Retour à ma fête d'anniversaire. C'est l'heure du gâteau d'anniversaire. Mais les fleurs sont roses ? Je les veux toutes dorées. Chef Franz, s'il vous plaît, grattez-les toutes et remplacez-les par des fleurs dorées. Je n'arrivais pas à croire que mon anniversaire avait presque été gâché à cause de ça. Maman m'a tapoté l'épaule pour me réconforter, tandis que papa m'a juste lancé un regard désapprobateur. C'est juste un gâteau, Lola. Comment vas-tu t'intégrer là-bas si tu persistes à être si capricieuse ? Tu devrais peut-être rejoindre une école publique pour ouvrir un peu les yeux. L'école ? Hum, ce n'est pas une mauvaise idée. Avoir toujours été scolarisée à domicile signifiait que je n'avais pas d'amis. Même les invités d'aujourd'hui sont tous des partenaires de mes parents. Mais maman s'est immédiatement opposée à l'idée car elle ne voulait pas que je traverse des épreuves. Ne t'inquiète pas, maman. Je choisirai une école qui correspond à tous mes critères. S'il te plaît. Et bien sûr, elle ne pouvait pas dire non. Me voilà donc en train de négocier directement avec le directeur. Je suppose que peindre son casier en or et emmener un chef personnel à l'école et autres choses du genre sont possibles. Mais j'ai peur que nous n'ayons pas de salle de piano privée. Alors construisez-en une. De plus, nous n'avons qu'un terrain de sport extérieur et une piscine. Alors installez simplement un toit. Ne vous attendez pas à ce que je fasse du sport sous une chaleur torride ? Mademoiselle, contrairement à votre précédent enseignant, tous les enseignants ici n'ont pas un doctorat, ne sont pas bilingues et n'ont pas la trentaine. Hum, dans ce cas, pas de problème. Je vais juste trouver une autre école. Non, attendez, donnez-moi du temps. Tant que votre famille sponsorise l'école comme promis, je vais certainement faire en sorte que cela se produise. Ah, voilà. Enfin, c'est mon premier jour à l'école. Immédiatement, tous les élèves se sont pressés autour de moi émerveillés par mes nobles vibrations et mon sens de la mode. Pas de surprise, car cette école a besoin d'un sérieux relooking. Mais attendez, cette fille blonde a l'air plutôt soignée. Oh, elle portait même un sac jaune Chanel à rabat classique. Quelle coïncidence, le mien est une édition limitée. Je suis allée lui parler tout de suite. Elle s'appelle Bette et nous avons tout naturellement accroché après une brève discussion sur la mode et les cosmétiques. J'avais l'impression de m'être trouvée une super copine. Tous les jours après les cours, j'emmenais Bette faire des virées shopping chez Saxe pour tisser des liens. Je lui achetais tous les vêtements et accessoires en or et en jaune comme les miens. Je l'ai même convaincue de décolorer ses cheveux pour qu'ils soient aussi brillants que les miens. Nous sommes presque des jumelles maintenant. Il y a juste un problème. Où que nous allions, les garçons nous suivaient. Si tu sors avec moi, je te donnerai la dernière collection Gucci. Désolée, je viens d'acheter tout le magasin. Je peux décrocher les étoiles pour toi si tu veux. C'est vrai ? Et qu'est-ce que je dois faire avec ces pierres inutiles ? Mon père vient de m'acheter une Ferrari. Je peux t'en venir partout. Tant mieux pour toi. Dommage, ma Rolls Royce est là. Bye ! Pourquoi doivent-ils faire une telle scène ? Il n'y a aucune chance que je tombe dans le panneau avec ces idiots. Je veux mon prince charmant qui remplit tous mes critères. Hmm. Et si je disais à tout le monde quel est mon genre de mec ? Comme ça, je pourrais distinguer la pépite du parfait petit ami. N'ayant pas de temps à perdre, j'ai créé une story Pose-moi une question sur IG et j'ai demandé de l'aide à Bête. Haha ! Maintenant, tout ce que j'ai à faire est de lister mes exigences. Le lendemain matin à l'école, tous les abrutis m'ont finalement laissé tranquille. Oh ! Sauf ce type. Hey ! La fête rager ! Je peux être l'homme de tes rêves ! Donc c'est Josh, le capitaine de l'équipe de foot est aussi le garçon le plus sexy ici. Il semble qu'il réponde à tous mes critères. Est-il ma pièce manquante parfaite ? J'avais tout faux. Pendant notre rencard, il n'arrêtait pas de dire à quel point c'était terrible pour lui d'être trop riche et trop beau. Ah ! Comme j'avais envie de lui fourrer ce steak dans la bouche et de rentrer chez moi ! Mais je suppose qu'il répond à mes critères élevés. Alors peut-être que je devrais lui donner une autre chance. Le lendemain matin, pendant le cours d'éducation physique, Bette s'est précipité vers moi tenant une chaussure super puante. Lola, Josh t'a menti. Il ne mesure pas 1,90 m. Regarde cette vilaine semelle intérieure pour augmenter la taille. Il ne fait qu'1,80 m. Berk, dégueulasse ! Bébé, je... je suis désolée, je l'ai fait parce que... Ça suffit ! Enlève-moi cette chaussure puante, c'est fini entre nous. Et donc ma quête du grand amour est à nouveau dans une impasse. Pourtant, étonnamment, la chance m'avait souri une fois de plus. Plus tard ce jour-là, je suis venue à la salle de répétition comme d'habitude lorsque j'ai entendu mon morceau de musique préféré. Oh mon Dieu, quelle vue céleste ! Tout d'un coup, j'ai senti mon cœur battre la chamade et j'ai inconsciemment marché vers ce garçon. On dirait que quelqu'un a vraiment bon goût en musique et ton talent n'est pas si mauvais non plus. Eh bien, tant que tu ouvres ton cœur pour sentir son âme, pas seulement à prendre les notes. Puis il s'est levé et est parti, sans prendre la peine de me regarder une seule fois. C'était un peu snob, n'est-ce pas ? Pourtant, étrangement, je suis restée là et bêtée. Mais attendez, qui suis-je pour me pâmer si facilement ? Voyons d'abord s'il correspond à mes critères. Bête m'a aidée à en savoir plus sur lui. Il s'avère qu'il s'agit de Connor, le nouvel étudiant transféré qui essaye d'entrer dans l'équipe de basket. Alors je suis immédiatement allée voir Ken, le capitaine, et je lui ai chuchoté à l'oreille, lui demandant de trouver une excuse pour faire passer à Connor un examen physique, dans mon cabinet médical personnel bien sûr. Le résultat est enfin arrivé. Naturellement blond naturel et aucune calvitie. 1m90, sans semelle de rehaussement. Dents blanches, pas de caries. Wow, il remplit toutes les conditions. Puis je me suis précipité dans le bureau du directeur pour lui demander le bulletin scolaire de Connor et il était impressionnant. Il est toujours dans les deux premiers de l'école, participe activement aux activités extrascolaires et il a même gagné un prix au concours national de basket. Oh mon Dieu, il est parfait. Mais attendez, il y a encore une condition. Ça devrait être facile. Juste un peu plus haut. Plus haut. Ah, ils sont là. Mais ces filles étaient trop obsédées par ses abdos. Ce sont les miens, d'accord ? C'est vrai, il n'y a aucun doute que Connor est mon monsieur parfait. Après cela, je lui ai timidement tendu une bouteille d'eau minérale à l'étiquette dorée et lui ai demandé s'il voulait s'entraîner au piano avec moi. Mon cœur battait à tout romple. Mais il a juste marmonné. Désolée, mais j'ai déjà un rendez-vous. Puis il m'a dépassée pour aller vers Lily ? Quoi ? Cette fille ringarde sans aucune compétence sociale ? Il n'y a pas moyen que je parte contre elle. J'ai demandé au directeur de changer toutes mes classes pour celles de Connor afin que je puisse facilement l'approcher. Mon incroyable conseillère bête m'a également aidée à concevoir une stratégie étape par étape super détaillée et bientôt, Connor ne sera plus qu'ennuyée avec Lily et tombera amoureux de moi. Première étape, l'attraction olfactive. Beth m'a dit que Connor a doré ce parfum sans marque. Alors j'en ai vaporisé un peu et je suis entrée en classe en toute confiance. Mais pourquoi les gens éternuaient-ils autant ? Même Connor fronçait les sourcils et se tenait le nez. Hey Lola, tu ne t'es pas douchée ce matin n'est-ce pas ? Vaporiser une bouteille entière de parfum bon marché n'aidera pas. Et toute la classe a éclaté de rire. Quelle humiliation ! Ok, plan B. Beth a suggéré une grande confession. Super idée. Donc, à la fin de l'école, les Pum Pum Girl et moi avons commencé une performance en plein milieu de l'entrée pour demander à Connor de sortir avec moi. Mais avant qu'il puisse réagir, une fille a soudainement perdu l'équilibre et a entraîné tout le monde sur moi. Aïe ! Cette fois, il sera sans doute ému. Mais alors que je l'encourageais, Connor a raté son tir et la balle a volé droit sur moi, me faisant tomber la tête la première dans l'aisselle de ce type qui sentait mauvais. Berk ! Pourquoi est-ce que tout va toujours mal ? Ah ! Soudain, je suis tombée sur Josh ? Il a attrapé ma main et a commencé à me supplier de le reprendre. Il a dit qu'il avait essayé toutes sortes de moyens pour devenir plus grand et qu'il avait réussi à atteindre 1m90 maintenant. Donc, je devrais arrêter de poursuivre Connor et devenir sa princesse à la place. Bon sang, je ne suis vraiment pas d'humeur pour se désespérer. Lâche-moi ! Je suis ensuite tombée sur Beth en partant. Elle est venue me dire qu'elle venait de trouver un autre moyen de conquérir Connor. On dirait qu'il aime vraiment Lily. On doit les séparer. Donc, j'ai appelé Lily dans un coin et lui ai dit que tant qu'elle restait loin de Connor, je lui achèterais tout ce qu'elle voulait. Tu sais, tout ne s'achète pas. Connor ne s'intéresse pas à toi, alors tu ferais mieux d'abandonner. Tu ne fais que l'agacer. Quoi ? Je ne m'attendais pas à ce que la calme et ringarde Lily dit ça à quelqu'un d'aussi brillant que moi. Les mots de Lily m'ont dérangée toute la journée. Avais-je tort de continuer à poursuivre Connor ? Soudain, quelqu'un est passé en courant devant la fenêtre et a éclaboussé Lily d'un seau entier de peinture. J'étais assise là, déconcertée par ce qui venait de se passer, quand Connor a immédiatement enlevé sa veste et couvert Lily. Tu es derrière tout ça, n'est-ce pas ? Tu as vraiment dépassé les bornes. Reste loin de nous. Attends, il pensait que j'avais fait ça ? C'est vrai que je n'aimais pas Lily mais je voulais juste qu'elle reste loin de lui. Je n'ai jamais voulu qu'elle soit couverte d'une horrible peinture violette. Mais le pire était à venir car le lendemain, Connor est arrivé à l'école avec des cheveux noirs ? Tes... tes beaux cheveux... Pou... pourquoi tu les as ruinés ? Mais Connor s'est contenté de me regarder et a essayé d'éloigner Lily. Tu sais, il y a tellement plus à Connor que sa couleur de cheveux. Est-ce que tu l'aimes pour lui ou juste parce qu'il correspond à tous tes critères absurdes ? Si tu l'aimes vraiment, pourquoi ne pas changer tes critères pour lui ? Je suis restée sans voix. Lily avait raison. Je pensais vraiment que tous ces critères étaient suffisants pour faire un petit ami génial. Puis j'ai réalisé que Josh avait tout ce qu'il fallait mais je ne voulais pas de lui. Je voulais seulement Connor. Allons-y Lily, quelqu'un d'aussi naïf et gâté ne comprendra jamais ce qu'est le véritable amour. Laisse-là à ses manigances. Attends, pourquoi insistes-tu sur le fait que c'est moi qui ai fait du mal à Lily ? Laisse tomber la comédie. Je sais que ce coup de peinture n'était qu'un de tes nombreux coups bas. Beth m'a déjà envoyé la vidéo où tu n'as pas réussi à courompre Lily. Hein ? Beth ? Pourquoi a-t-elle fait ça ? Je ne comprenais toujours pas quand soudain le directeur a appelé Beth dans son bureau. Je me suis précipité là-bas pour découvrir que le coupable qui avait éclaboussé Lily de peinture avait été attrapé et il a révélé que le commanditaire était Beth ? Au début, elle a essayé de nier mais quand le garçon nous a montré leur texto à propos du marché, elle a dû avouer. Toi, tu m'as tout volé. Avant que tu n'arrives ici, j'étais la fille populaire. Mais maintenant, les gens me voient seulement comme ta réplique. Pourquoi es-tu si obsédée par cette couleur dorée hideuse et tes normes stupides ? Je n'arrive pas à croire que Josh t'apprécie alors que c'est moi qui étais à ses côtés quand tu l'as larguée. Hein ? Beth aimait donc Josh depuis tout ce temps ? Elle a même accepté de sortir avec lui en secret. Mais Josh ne l'a traité que comme un élément secondaire pendant qu'il essayait de me reconquérir. Si je ne peux pas avoir Josh, tu ne pourras jamais à voir Connor. Incroyable ! Pendant tout ce temps, j'ai laissé le renard garder les oies ? Je ne pouvais plus supporter cet endroit, alors j'ai séché les cours et je suis rentrée directement à la maison. Cette nuit-là, en voyant à quel point j'étais bouleversée, papa est venu me réconforter. J'ai pleuré et je lui ai tout raconté sur ma vie amoureuse et mes problèmes d'amitié. Chéri, il est peut-être temps que tu vois les autres différemment. Ces normes ne veulent rien dire. Tu devrais ouvrir ton cœur et t'autoriser à voir le bon côté des gens. Papa avait raison. J'étais tellement attachée à ces critères que je ne pouvais pas voir la vraie nature des gens qui m'entouraient. J'ai choisi Beth et Josh en fonction de ces critères, mais ils m'ont tous deux laissé tomber. De notre part, Connor les a délibérément brisés, mais je ne pouvais pas les chasser de mon esprit. Les normes étaient comme mes partitions de musique. Je jouais chaque note correctement, mais j'étais tellement prise dans le côté pratique que j'avais oublié d'embrasser l'âme. Donc le lendemain matin, je suis allée m'excuser auprès de Connor pour les problèmes que j'ai causés à lui et Lily. Je veux juste que tu saches que je t'aime vraiment bien, peu importe la couleur de tes cheveux. Mais je peux te poser une question ? Qu'est-ce que tu aimes tant chez Lily ? Quoi ? Tu penses que je sors avec Lily ? C'est ma cousine ! Oh, c'est tellement embarrassant ! Mais attends, dans ce cas, ça veut dire que j'ai encore une chance ? Tu te souviens quand tu avais 10 ans, tu as participé à un concours de piano pour enfants. Un collier en or a été volé dans l'hôtel où vous étiez. Ouais, j'ai juste un vague souvenir de cet incident. Le suspect était un garçon blanc, le fils d'une employée. Mais j'ai plutôt remarqué le collier dans la poche d'un homme. Laisse le garçon tranquille, cet homme est le voleur. Donc, ce garçon était connard ? Il était reconnaissant et super impressionné par la fille innocente et juste de l'époque, qu'il m'a reconnue tout de suite le jour où nous nous sommes revus. Cependant, quand il a vu à quel point j'étais arrogante, il a pensé que j'avais changé pour le pire et m'a ignorée. Maintenant, je vois que la fille admirable que je connais est toujours là après tout ce temps. Donc, ça ne me dérangerait pas qu'on commence à se connaître de nouveau. Vraiment ? Souhaitez-moi bonne chance cette fois, les gars. J'ai toujours été un peu trop possessive et je ne supporte pas que les gens touchent à des choses qui m'appartiennent. Surtout s'ils le font sans me demander la permission au préalable. Et mon petit ami ne fait pas exception à cette règle. Honnêtement, j'avais tellement peur qu'il me trompe que je n'arrivais littéralement pas à dormir la nuit. Et puis, j'ai fait quelque chose que je vais regretter pour le reste de ma vie. J'ai rencontré Oliver au club de guitare de l'école. Il était grand, beau et intelligent, ce qui l'a rendu très populaire. Mais ce n'est pas un playboy. Il n'était sorti qu'avec une seule fille, Sandra, avec qui il a rompu l'année dernière. Je me suis souvent demandé s'il l'aimait toujours, mais j'avais commencé à remarquer qu'il était toujours assis à côté de moi au club de guitare. Et bientôt, nous avons beaucoup parlé. Un jour, il m'a avoué qu'il avait un gros béguin pour moi et m'a demandé d'être sa petite amie. Je n'arrivais pas à y croire. J'étais dans les nuages. Mais très vite, j'ai commencé à paniquer. Je ne voulais pas qu'une autre fille me le vole. J'ai rendu notre relation très publique et j'ai partagé nos photos sur toutes les plateformes de médias sociaux. Nous étions inséparables et je gardais toujours un oeil sur lui. Oliver semblait d'accord avec cela. En fait, il trouvait que c'était plutôt mignon tout ce que je faisais pour lui. Mais rien de tout cela ne soulageait mon obsession du fait qu'il pourrait me tromper. Je ne pensais qu'à ça. Donc il n'y avait qu'une chose à faire. Il fallait que je le teste. Je devais m'assurer qu'il m'aimait vraiment. J'ai créé quelques faux comptes sur les médias sociaux et j'ai utilisé des images de filles vraiment sexy pour voir si Oliver allait flirter avec elle. J'ai ensuite essayé de l'ajouter comme amie à partir de ses comptes et de lui envoyer des messages de flirte. Une fois, je lui ai même envoyé des photos super sexy à partir d'un de ses faux comptes. Mais croyez-le ou pas, il les a ignorés. Je me suis sentie tellement soulagée. Donc il m'aimait vraiment ? Je pouvais me détendre alors. Enfin, pour ce moment-là en tout cas. Mais il n'a pas fallu longtemps pour que l'inquiétude me regagne. Je ne suis pas fière de l'admettre. Mais j'ai même engagé un service de test de petite amie. J'ai choisi la plus belle fille. Même si le service était incroyablement cher. J'avais tout prévu. Il n'y avait qu'Oliver et moi chez moi un soir. Nous avons commandé un dîner et je lui ai dit que je devais aller acheter un soda au magasin. Après mon départ, la fille est arrivée déguisée en livreur. Elle a apporté la nourriture à Oliver. Et je me suis assise dans la voiture dehors pour les regarder sur mon téléphone. La fille avait attaché une mini caméra sur la boîte de nourriture. Et elle l'a placée sur la table pour que je puisse voir clairement tout ce qui se passait entre eux. Elle était si séduisante dans sa mini robe moulante et continuait à flirter avec Oliver. Mais il n'était pas intéressé. Je me suis assise dans la voiture stupéfaite. J'étais si fière de lui. J'étais sûre qu'il ne pourrait pas lui résister. Après cela, j'ai décidé que j'avais assez joué et que maintenant je pouvais vraiment lui faire confiance. Mais un jour à l'école, Sandra et son nouveau petit ami Hugo sont passés devant notre table. Elle a regardé Oliver et a dit « Vous avez l'air heureux, n'est-ce pas ? Je suis contente que vous ayez enfin trouvé quelqu'un pour me remplacer. » Puis elle est partie sans même jeter un coup d'œil dans ma direction. C'était comme si j'étais invisible pour elle. Alors elle a pensé que je n'étais qu'une remplaçante, hein ? C'était ça. Je devais lui prouver qu'Oliver m'aimait maintenant et qu'elle ne représentait rien pour lui. Plus tard cette nuit-là, je lui ai envoyé un texto sur les médias sociaux demandant si elle pensait que j'étais effrayée et que j'étais jalouse d'elle et qu'Oliver n'aimait qu'elle. Je n'arrivais pas à y croire. Je ne savais pas pourquoi Oliver était sorti avec quelqu'un comme elle avant. Je me suis énervée et je lui ai lancé un défi. Nous allions flirter chacune avec le petit ami de l'autre pendant une semaine et voir lequel de nos petits amis était une personne fidèle. Elle m'a dit que ça avait l'air amusant et qu'elle adorait un défi comme celui-ci. Mais en réalité, je faisais cela uniquement pour m'assurer qu'Oliver m'aimait vraiment et qu'il n'avait plus de sentiments pour Sandra. Donc le plan était établi. Ce week-end, Sandra et moi avons demandé à nos petites amies d'aller au cinéma. Mais à la dernière minute, nous avons toutes les deux inventé des excuses pour ne pas y aller. Même si nos petites amies avaient déjà acheté les billets. Je suis allée au cinéma où se trouvait Hugo, le petit ami de Sandra et j'ai fait comme si c'était un hasard que j'y sois aussi. Je lui ai demandé pourquoi il était seul et il m'a dit « Oh, Sandra avait un truc de famille. » Alors on m'a posé un lapin. Je lui ai dit que j'allais acheter un billet et il m'a dit que je pouvais utiliser celui de Sandra. Oui, le plan fonctionnait. On a regardé le film ensemble et on a même traîné ensemble après pour discuter. Après cette nuit-là, Hugo m'a envoyé plusieurs messages. Et un jour, je suis même rentrée de l'école à pied avec lui. À la fin de cette semaine, il m'est apparu clairement que Hugo s'intéressait vraiment à moi et il m'a même invité à dîner. Mais Oliver m'accordait aussi beaucoup d'attention. Il m'a même parlé de ce que Sandra faisait et s'est excusé. Il n'arrêtait pas de dire que c'était vraiment agaçant et pourquoi elle ne pouvait pas juste le laisser tranquille. J'étais si heureuse d'entendre ça. C'était comme si j'avais gagné. Les deux gars m'aimaient bien et personne n'aimait Sandra. J'ai décidé de rencontrer Hugo pour le dîner et d'attendre qu'il me dise ce qu'il ressentait pour moi. Alors je pourrais le dire à Sandra et elle serait tellement en colère. Ça lui servira de leçon pour avoir supposé qu'Oliver était toujours amoureux d'elle. Mais ce soir-là, les choses ne se sont pas passées exactement comme prévu. Nous étions assis en train de dîner quand tout à coup Hugo s'est penché sur moi et m'a embrassé passionnément. J'ai fermé les yeux et tout ce à quoi je pouvais penser était comment j'avais gagné et Sandra avait perdu. Mais ensuite, j'ai entendu un déclic et je me suis figée. J'ai ouvert les yeux. Je me suis retournée et il y avait Sandra qui se tenait là et qui prenait des photos de nous. Elle s'est mise à rire comme une folle et Hugo s'est approché d'elle et la rejointe. Je n'avais aucune idée de ce qui se passait. Mais ensuite, ils me l'ont dit. Ils l'avaient fait délibérément. Sandra avait dit à Hugo de faire semblant de tomber amoureux de moi juste pour qu'elle puisse me tenir. Je n'arrivais pas à y croire. Comment pouvait-elle être aussi méchante ? Elle a envoyé toutes les photos à Oliver et maintenant, je me sens si honteuse. Oliver était tellement en colère et peu importe combien j'essayais de lui expliquer, il ne me croyait pas. Et c'est de ma faute. Tout ça à cause de ma possessivité. Que puis-je faire pour qu'Oliver comprenne que je ne le pensais pas et que je l'aime vraiment ? Salut, je m'appelle Harry. J'ai 18 ans et la semaine dernière, mon ex m'a renversé avec sa voiture. Vous vous demandez probablement ce que j'ai fait pour donner envie à Ruth de me tuer. Je suppose qu'on peut dire que c'est compliqué. Mais je veux vous raconter ma version de l'histoire. Ruth était la nouvelle fille dans mon école et je la trouvais mignonne, gentille et très gentille. Nous avons commencé en tant qu'amie et je l'ai présenté à mes amis. Bientôt, nous sortions ensemble tout le temps et je me suis retrouvé en train de craquer pour elle. Au début, je lui ai caché mes sentiments parce qu'elle avait un petit ami de son ancienne école. Aussi, je ne voulais pas ruiner notre amitié car c'était une amie géniale. Elle m'a aidé à rédiger l'essai que je ne parvenais pas à faire, m'a donné d'excellents conseils lorsque j'étais inquiet de mes choix de carrière et elle m'a fait une carte de rétablissement lorsque j'étais coincé à la maison avec la grippe. Tout s'est déroulé normalement. Ruth et moi sont restés amis. J'ai gardé mon béguin pour elle et je n'en ai parlé à personne. Notre relation a changé quand Ruth a rompu avec son petite amie. Je suis venu chez elle avec de la glace et un film ringard pour lui remonter le moral. Elle n'arrêtait pas de pleurer et j'étais un peu confus. Je veux dire, c'est elle qui a rompu avec lui. Alors je ne comprenais pas pourquoi elle était si bouleversée. Ruth, qu'est-ce qui ne va pas ? Je lui ai demandé. Rien. Elle s'est mordi à les lèvres. Il y a quelque chose que tu ne m'as pas dit. Elle a hésité et m'a détourné le regard. J'ai rompu avec lui parce que j'aime quelqu'un d'autre et j'ai peur qu'il ne m'aime pas en retour et que je gâche tout. Ruth aimait quelqu'un d'autre ? Ça fait mal. Ça fait très mal. C'est alors que j'ai réalisé à quel point je l'aimais. Tu as fait ce qu'il fallait, Ruth. Je lui ai frotté le bras. N'importe quel garçon aurait de la chance de t'avoir. Je ne sais pas, secoua-t-elle la tête. Je pense que ce garçon que j'aime me voit juste comme une amie. J'ai commencé à paniquer encore plus. J'ai passé en revue tous les garçons de notre cercle d'amitié dans ma tête me demandant si c'était l'un d'eux qu'elle aimait. « Harry, c'est toi. Je t'aime, toi ! » me sourit-elle nerveusement. Le soulagement m'a submergé. Puis tout ce que j'ai ressenti, c'était le bonheur. « Ruth, moi aussi. Je t'aime. Je t'aime depuis des lustres. Je ne voulais rien dire parce que tu avais un petit ami et je ne voulais pas aussi t'effrayer et te perdre en tant qu'ami. Tu ne me perdras jamais en tant qu'ami, idiot. » Elle m'a gentiment frappé au bras. Alors, c'est ainsi que Ruth est devenue ma petite amie. Et tout était incroyable. Du moins, pendant les premiers mois. Mais les choses ont commencé à changer. C'était des petites choses au début, mais ces petites choses sont vite devenues de grandes choses. Comme le fait qu'elle n'aimait pas que je parle à d'autres filles et qu'elle m'a un jour ignoré pendant toute une journée parce que j'avais commenté une photo qu'une de mes amies avait mise en ligne de son nouveau chiot. Une fois, elle a même fouillé dans mon téléphone quand je l'ai laissé sur la table et effacé quelques filles de mes réseaux sociaux. J'en suis arrivé au point où j'ai eu l'impression de ne pas pouvoir m'échapper d'elle. Mes amis étaient les siens aussi et je ne pouvais même pas sortir avec eux sans elle. Tout est devenu juste trop et j'ai réalisé qu'être avec Ruth me rendait malheureux et que je devais mettre fin à notre relation. Elle me déposait à la maison après l'école quand j'ai abordé le sujet. « Je suis désolé, Ruth, mais je ne suis pas heureux avec toi et je ne veux plus être ton petite amie. » Elle a arrêté la voiture et s'est mise à pleurer. Je me sentais mal mais je me sentais aussi soulagée. Elle est passée de bouleversée à furieuse et a commencé à m'accuser de la tromper. Je lui ai dit que je ne l'avais pas trompée et qu'on était mieux en étant amies. Elle était tellement en colère qu'elle m'a crié des insultes. J'en avais assez alors je suis descendu de la voiture et j'ai commencé à marcher. J'ai entendu la voiture avant de la voir, j'ai arrêté de marcher et je me suis retourné et Ruth était là en train de conduire droit sur moi. J'ai essayé de m'éloigner mais je n'arrive même pas à me rapprocher du trottoir. Il y a eu un brusseau et j'ai fini sur le capot de sa voiture. Heureusement, elle n'allait pas trop vite et je n'ai eu qu'une genre meurtrie et un poignet foulé. Ruth était vraiment désolée mais je ne voulais rien entendre. Après tout, elle aurait pu me tuer. Je ne voulais pas le dire à la police car je ne voulais pas qu'elle ait des ennuis et ruine sa vie. Mes parents savaient qu'il se passait quelque chose alors à la fin, je leur ai dit ce que Ruth avait fait. Ils ont été horrifiés et ont immédiatement appelé les parents de Ruth. Elle consulte actuellement une thérapeute et j'espère vraiment qu'ils l'aideront. Je suis content d'avoir tout dit à mes parents parce que si je ne le leur avais pas dit et que Ruth avait blessé quelqu'un d'autre, je me serais senti mal à cause de ça. Malgré que quelqu'un soit contrarié ou en colère, il ne devrait jamais mettre l'avis de quelqu'un d'autre en danger, n'est-ce pas ? Si vous êtes d'accord avec moi, cliquez sur j'aime. Pensez-vous que j'ai bien fait de tout raconter à mes parents pour que Ruth puisse obtenir l'aide dont elle a besoin ? Veuillez laisser un commentaire sur votre opinion. J'adorerais le lire. Bonjour les gars, je suis Mia, une princesse de... bien sûr, pas le pays des lointains lointains, mais un autre pays relativement petit en Europe qui ne doit pas être nommé. C'était une référence à Harry Potter au cas où vous ne l'auriez pas remarqué. Quoi qu'il en soit, avant que je ne vous raconte mon incroyable histoire, likez et abonnez-vous s'il vous plaît ! Non, c'est un ordre ! Votre Altesse Royale, descendez s'il vous plaît ! Dans vos rêves ! Les gars, admettez-le, vous avez aussi rêvé de pouvoir vous envoler loin avec plein de ballons au moins une fois, n'est-ce pas ? Je vis votre rêve en ce moment même ! Mais alors que j'étais en train de profiter de l'air frais, en fait, l'air était un peu raréfié ici. Quoi qu'il en soit, une volée d'oiseaux venant de la direction opposée a foncé droit sur les ballons. Un, puis deux, puis trois ont éclaté. Attrapez la princesse ! Non, 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 je ne peux pas mourir comme ça ! Aaaaaah ! Alors à mon enterrement, je plaisante. Vous pensiez vraiment que j'étais morte ? Ce n'est pas le cas, mais on m'a immédiatement emmenée au palais devant le roi et ma mère, qui n'était pas très content de ce que je venais de faire. Comment as-tu pu faire une chose aussi imprudente ? As-tu oublié qui tu es ? Votre majesté, s'il vous plaît, réprimandez-la correctement pour qu'elle ne répète pas ce genre de comportement. C'est exact. Comment tu peux être aussi négligente ? La prochaine fois, prépare plus des ballons ou au moins, laisse-moi me gendre à toi. Votre majesté ? Hé 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 ! Vous savez tout ce qui est du côté de qui maintenant ? Quand j'étais petite, papa me laissait l'accompagner dans ses aventures de chasse. Mais nous n'avons jamais rien chasser. Au lieu de cela, nous explorions ensemble des paysages magnifiques et apprenions des astuces de survie intéressantes. Ces chasses ont fait naître en moi la passion la plus profonde pour l'aventure. Mais bien sûr, maman voulait seulement me garder à l'intérieur du palais. C'est trop dangereux ! Mia, souviens-toi de qui tu es ! Ou... Fais attention à tes manières ! Mais je me moquais bien d'elle, car papa me soutenait toujours. Mais tout a changé quand j'ai eu 15 ans. Mon père a eu une attaque et est tombé dans le coma. Maman est montée sur le trône et ma vie est officiellement devenue un enfer sur Terre. Je ne vous en dirai même pas plus. Je n'avais plus le droit de rire aux éclats, de trop manger ou même de quitter le palais. Elle était tellement paranoïaque qu'elle a même insisté pour que j'aie un garde du corps ! Un jour, j'étais en train de lire un livre quand le monstre enormi est venu me rendre visite. Alors j'ai demandé à mon garde du corps de jouer à mon jeu préféré avec moi. À tour de rôle, nous allons nommer des mots commençant par la lettre F. Celui qui perdra devra faire le tour du palais en équilibre sur les mains. Je commence. Fondre ! Après quelques tours, nous avons commencé à manquer de mots commençant par F. J'ai un mot, mais je ne peux pas le dire. Oh allez, dis-le ou je te fais virer ! Fesse ! C'est alors que maman a surgi de nulle part et l'a immédiatement renvoyé pour avoir utilisé un langage inapproprié. Quel choix est-ce vraiment ? J'ai essayé de négocier avec maman pour qu'elle laisse tomber, mais c'était impossible. Du coup, j'ai eu recours à un autre garde du corps qui venait du pôle Nord. La négociation ne faisait même pas partie de son dictionnaire. Une fois, j'ai voulu tenter l'expérience de la batterie de Peter Parker. Sachant que mon garde du corps ne le permettrait jamais, je lui ai demandé d'aller m'acheter un milkshake. Me voilà donc prête à devenir la prochaine Spider Woman. Attention, n'essayez pas cela chez vous. Oui, je vous parle à tous. Bref, l'expérience a été assez réussie, mais mon nouveau garde du corps a été licencié peu de temps après. Il ne savait même pas que je faisais ça ! C'est ma faute cette fois-ci, maman ! Maman ! Puis après de nombreux autres recrutements et remises en question, la reine a finalement trouvé un autre garde du corps qui, selon elle, a renoncé à sa position noble dans la famille royale pour s'entraîner dans l'armée. Vous apprendrez beaucoup d'elle, yada yada yada. Est-ce qu'elle s'appelle aussi Mulan ? Mais dès que j'ai rencontré ma nouvelle garde du corps, j'ai cru que c'était Miss Universe déguisé. Une peau blanche comme la neige, des lèvres rouges comme la rose et des cheveux noirs comme l'ébène. Hum ? Elle avait l'air aussi fragile que Blanche Neige. Comment pouvait-elle me protéger ? Je suppose que je dois la tester alors. Allez, on y va ! Avant que je puisse réagir, elle s'est précipitée vers moi plus vite que la vitesse de la lumière et je me suis instantanément retrouvée coincée. Votre Altesse Royale, je suis Grace. Je serai votre garde du corps à partir de maintenant. J'ai compris, pourriez-vous me relâcher ? J'ai finalement été libérée de son emprise. Alors, Lady Grace, est-ce vrai que vous avez renoncé à votre titre pour vous entraîner dans l'armée ? C'est vrai, votre Altesse Royale. Appelez-moi Mia. Mais pourquoi avez-vous fait ça ? Sans aucune restriction. Grace et moi avons discuté un peu plus et j'ai découvert qu'elle était en fait très agréable. Grace et moi sommes devenus plus proches. Elle était excellente dans son travail, me protégeant de tous les problèmes que je me causais. Mais chaque fois qu'elle le pouvait, elle essayait aussi de m'emmener avec elle dans ses fonctions au palais. Elle savait à quel point j'aimais être en dehors du palais. Tout allait pour le mieux avec Grace. Jusqu'au jour ou après mes 17 ans, la reine m'a convoquée pour m'annoncer une nouvelle qui allait changer ma vie. Selon le code royal, dès que la princesse aura 17 ans, sa cérémonie de fiançailles aura lieu. Quoi ? Des fiançailles ? Il est tant de questions que je me marie à l'âge de 17 ans ni à 18 ans. Est-ce que je devrais au moins connaître le nom du malchanceux ? C'est à ce moment-là qu'un homme est intervenu. Ravi de vous rencontrer à nouveau, princesse. Liam, le duc d'un pays voisin. Je l'ai déjà rencontré lors de fêtes royales. Mon Dieu, il sentait comme s'il venait de s'imbiber de mille et une bouteilles de Dior sauvage. Regardez la façon dont il se caressait les cheveux ou appliquait du rouge à lèvres. Mon estomac était littéralement en grève en voyant tout cela. Non, je n'épouserai personne. Si vous insistez, je... je ferai une grève de la faim. Seulement, je ne savais pas que les grèves de la faim nécessitaient une grande force mentale, que je n'ai pas. Après avoir sauté le déjeuner, j'ai failli m'évanouir. Heureusement, Grace m'a apporté de la nourriture en cachette. Merci, merci. Il n'est pas question que je saute mon milkshake au chocolat non plus. Je comprends ce que vous voulez dire à votre Altesse. C'est à cause de ce stupide Liam. Tu as vu comment il s'est comporté ? Il ressemblait à un âne. En fait, j'ai suivi des cours de royauté avec le duc avant de renoncer à la royauté. Ah oui ? Je parie qu'il a échoué à tous les cours. Il n'y avait pas de grâce dans cet homme. Non, il était en fait très intelligent et il se souciait beaucoup des autres. Vous savez, beaucoup de filles mouraient d'envie de sortir avec lui. Alors peut-être, devriez-vous lui laisser un peu de temps, votre Altesse ? D'accord, tant que tu me donnes mon milkshake au chocolat. Il semble que la grève est inquiète. Mia, tu n'as vraiment pas mangé ? Oui, maman. Je ne peux pas. Je ne peux pas me marier. C'est à ce moment-là que Marcus, le secrétaire privé de maman, est entré, interrompant ma merveilleuse comédie. Votre Majesté, s'il vous plaît, pensez à rejoindre le programme caritatif dans le village du Sud. J'ai dit que je n'irais pas. Mais j'ai bien peur que depuis que le roi est devenu inconscient, la réputation royale ne soit plus aussi bonne qu'avant. La présence d'un membre de la famille royale serait bénéfique. Un programme caritatif dans un village du Sud ? C'est mon ticket pour la liberté. Si j'y vais, je pourrais au moins retarder ce stupide mariage. De plus, je pourrais explorer le village. Votre Majesté, pourriez-vous m'autoriser à participer au programme au nom de la famille royale ? C'est trop risqué. En fait, la présence de la princesse aiderait aussi à promouvoir son image, étant donné qu'elle est la prochaine à accéder au trône. Mais... Maman... C'est la seule façon de remonter mon moral de mourante. D'accord. Merci, maman. Voilà ce qu'un QI élevé vous apportera dans la vie. Il semblerait que la cérémonie de fiançailles avec Liam devra attendre. Parce que moi, la princesse, je pars sauver le monde. Hé hé ! Mais l'homme propose, Dieu dispose. Quand je suis arrivée, tout était vraiment programmé. Tout le monde était habillé, tenait des bouquets de fleurs et se tenait les deux côtés de la route pour m'accueillir. Dès qu'ils m'ont vu, ils se sont tous mis à applaudir. Je n'ai même pas fait quelque chose de louable ! Oh, attendez ! Dois-je sourire ou dois-je grimacer ? Combien de dents faut-il dévoiler ? Oups, j'ai oublié de me regarder dans le miroir ce matin. Y a-t-il du rouge à lèvres ou des légumes collés sur mes dents ? Soudain, j'ai remarqué un garçon avec un bouquet de roses rouges foncées qui me regardait curieusement. C'est pour moi ? Merci beaucoup ! Non ? Haha, je suppose qu'ils sont pour ta mère alors. Je lui ai donné une tape sur la tête pour mettre fin à tous ces bêtisiers. En continuant à marcher, j'ai vu un homme bien coiffé portant un chapeau devant moi. Les habitants ont-ils préparé un spectacle de moonwalk pour me souhaiter la bienvenue ? C'est tellement intentionné ! Mais alors que je m'approchais de lui, il a tendu la main pour m'arrêter et a soulevé son chapeau, dévoilant un sourire mielleux. Attendez une seconde ! Je crois que j'avais déjà vu ce sourire ailleurs. Bonjour, no principessa ! Nous nous rencontrons à nouveau ! Mais, Liam ? Pourquoi es-tu ici ? Je ne sais pas si tu l'as déjà entendu, mais il y a un proverbe chinois qui dit « Si la destinée est là, même un millier de kilomètres ne peuvent pas nous séparer. » Ah ! J'ai fait tout ce chemin et je n'arrive toujours pas à échapper à ce type. Je suis sûre que maman est derrière tout ça. Ah ! Alors, tu dois aussi connaître l'autre proverbe chinois. Mais si le destin ne le veut pas, nous ne nous rencontrerons pas, même si nous sommes face à face. Même après que j'ai littéralement épelé « Je ne souhaite pas voir ton visage » comme ça, il n'a toujours pas cédé et a continué à agir de façon ridicule. Il s'est même amusé avec Grace, la mettant dans l'embarras. Juste ignore-le ! Je pensais qu'en venant ici, je serais libre de me promener, d'explorer les environs et de rencontrer de nouvelles personnes. Mais... Sans l'accord de la reine, votre Altesse n'est pas autorisée à sortir. Ensuite, pour la nourriture, on nous a servi toutes sortes de cuisines exquises. Alors, on fait de la charité ou on est en vacances ? Oui, c'est ça. Comment pouvons-nous finir toute cette nourriture à nous deux ? Tu devrais te joindre à nous aussi. C'est vrai ? Tout le monde, venez nous rejoindre ! Nous ne pouvons pas, votre Altesse ! Bon, soit vous vous asseyez tous, soit je vous fais renvoyer ! C'est ça, le pouvoir d'être une princesse. Il s'est avéré que la vie ici n'était pas différente qui n'avait rien à voir avec la charité. Pire encore, je ne pouvais même plus profiter de mon privilège de faire la sieste. Debout, princesse ! Le programme d'aujourd'hui commence par un petit déjeuner à 7h en compagnie du duc, suivi d'une interview avec les journalistes à 8h. À 10h30, votre Altesse et le duc remettront des cadeaux aux résidents du pavillon et prendront des photos avec le président et la première dame de France. Puis à 11h30, d'accord, d'accord, laisse-moi au moins aller taper dans le fromage d'abord. Non, princesse, nous n'avons pas de fromage pour le petit déjeuner d'aujourd'hui. Si je ne me trompe pas, le menu du petit déjeuner comprend... Non, Grace, je veux dire que je dois aller faire du pain... Ah, planter du... Je dois aller à la salle de bain ou plus vite ! Le petit déjeuner a été gâché à cause de Liam. S'il n'y avait pas eu Grace, je me serais jetée sur lui et je l'aurais déjà mis en pièce. Mais je dois encore supporter la compagnie de ce terrible être humain pour l'interview. Prenons une belle photo de la princesse et du juc ensemble ! Je regarde l'appareil photo avec colère tandis que Liam sourit bêtement. Ah ! Vous voulez juste de belles photos de moi et Liam ? J'ai immédiatement posé dans 101 positions différentes. Les visages de tout le monde sont passés de surpris à confus et sans voix. Princesse, mon coup de projecteur a été éclipsé par Liam qui s'est mis à ramper sur le sol et à poser comme un mannequin Zara. Hé, qu'est-ce que tu attends ? Prends autant de photos que tu veux. A-t-il vraiment été aussi loin ? Après une journée entière à prendre des photos et des interviews, à être jolie et à respirer, j'étais épuisée. Mais je dois quand même assister à ce dîner avec le président et la première dame de France. J'essayais de suivre les conversations mais bientôt, les rires et les bavardages autour de moi s'estompent peu à peu. Puis je me suis soudain vue me transformer en lapin courant librement dans le champ de carottes avec mon amie la tortue. Alors que je me retournais pour le chercher, un fermier est soudain apparu et m'a soulevé. Ah ! Il s'est avéré que le fermier était Grace. Ha 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 ! Hein ? J'ai dit quelque chose de drôle ? Ahem ! Au moment où je fixais Liam, il est soudain devenu sérieux. Je vous prie de m'excuser. J'ai souffert d'une maladie appelée lafalote depuis mon plus jeune âge. Qu'est-ce que lafalote ? Je n'en ai jamais entendu parler. Oh ! Seulement 0,01% de la population en souffre. Ce n'est donc pas courant. Les personnes avec le lafalote ne contrôlent pas les muscles de leur bouche et de leur mâchoire et ne savent pas quand rire. Oh ! Je comprends. Je suis vraiment désolée. Vous êtes encore si jeune ? J'ai essayé tant bien que mal de retenir mon rire. Comment la première dame n'a-t-elle pas compris que Liam ne faisait que se moquer d'elle ? Ah 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 ! Cela fait quelques jours et je n'ai fait que manger, dormir et prendre des photos. J'en ai assez. Un matin, j'ai appelé Grace. Ces deux derniers jours ont été épuisants et je ne me sens pas bien. Je vais me reposer aujourd'hui. Que personne ne me dérange. Je comprends, votre Altesse. Oh ! Ah ! J'aurais dû le faire plus tôt. La porte d'entrée était lourdement gardée. J'ai donc dû me faufiler par l'arrière-cours. Mais pourquoi ce mur était-il si haut ? J'étais sur le pont d'escalader le mur quand j'ai soudain entendu un bruissement en contrebas. Hein ? Un trou de chien ? Je suis déjà trop enfoncée. Je ne peux pas revenir en arrière. J'ai essayé de me faufiler, mais j'ai peut-être un peu trop mangé au petit-déjeuner. Euh ! Allez, tu peux le faire ! Ouf ! Enfin ! J'ai pris une grande inspiration. Pfff ! C'est donc ça, l'odeur de la liberté ! J'ai suivi la route et j'ai vu un village au loin. J'ai sauté avec enthousiasme dans sa direction, mais j'ai sauté sur quelque chose qui, je l'espère, n'était pas fait par l'homme. En fait, ce n'était pas fait par l'homme, mais fait par les chevaux. Alors que je réfléchissais à ce que je devais faire, quelqu'un est passé. Il était grand et beau, comme un personnage masculin tout droit sorti d'un manga japonais. Mais pourquoi faut-il que ce soit dans cette situation embarrassante ? Le jour de ma rentrée de lycée, je me suis présentée dans ma tenue de gothique extrême, comme tous les autres jours. Je me sentais bien. Mais malheureusement, la prof n'a pas apprécié mon look. Elle m'a jeté un regard dégoûté et a lâché. Comme c'est bizarre. Excusez-moi. Alors, comment définissez-vous le mot « normal » ? Comment se fait-il qu'être soi-même, c'est anormal ? Mais qu'il est tout à fait normal de vivre une vie fausse et ennuyeuse, juste pour s'adapter à une société qui juge tout le monde. Toute la classe a sursauté et m'a regardé fixement. Quant à la maîtresse, je l'avais rendue muette. Je suppose que le mot est passé. Quant à la récréation, ce garçon gothique roux m'a souri et a dit « Hey, c'est Miranda, c'est ça ? Tu veux rejoindre mon groupe ? » Pas besoin de demander deux fois. Ce type était mignon et que tout le monde dans ce groupe était gothique aussi. C'est ici que j'avais ma place. Il partageait mon point de vue sur la façon dont les standards de beauté inatteignables des médias sont faux et comment tout le monde est pathétique pour s'efforcer de ressembler à des poupées produites en masse. Je les aime bien. En fait, je n'avais pas beaucoup d'amis. Vous voyez, dès que j'ai découvert ma véritable identité à 13 ans et que j'ai commencé à m'habiller de cette façon, mes anciens amis m'ont abandonnée. Les gens sont toujours si pronds à juger et ne se sentent pas bien avec ceux qui sont différents. C'est tellement nul. Mais peu importe. Ces mélangeurs fades ne pourront jamais comprendre mes efforts pour me démarquer et être fidèle à moi-même. La seule fille qui est restée avec moi, c'est Isabelle. Ma meilleure amie depuis qu'on a 6 ans. Et mon rouge à lèvres noir et mes rats de cou ne l'ont pas effrayée. Mes parents pensaient simplement que je traversais une phase de rébellion. Alors, il me laissait faire ce que je voulais. Seule ma grande sœur Harper était facée à ce sujet. Oh, s'il te plaît ! Biologiquement et techniquement, tu n'es pas une gothique. Tu es une Américaine qui aime le style gothique. Ah, trop jalouse. Voyez-vous, Harper était le genre de fille ordinaire. Comme tout le monde. Oh, peu importe. Puisque c'est son affaire, je m'en fiche. Mais s'il vous plaît, ne me forcez pas à être comme elle. Ok, revenons aux choses de l'école. À partir de ce jour, j'ai rejoint les Goths. Ils étaient tous très cools. Surtout le gars aux cheveux rouges, Ralph. Plus je passais de temps avec lui, plus je savais qu'on était fait l'un pour l'autre. Alors, un jour, j'ai confié à Isabelle mes sentiments pour lui et je lui ai dit que j'avais l'intention de lui demander d'être mon petit ami. Tu es sûre ? C'est juste que tu ne le connais pas depuis longtemps et tu ne sais pas ce qu'il ressemble pour toi. Oh, bien sûr, Isabelle était comme d'habitude, douce, attentionnée et inquiète. Mais allez, c'était un pari gagné d'avance. C'est bon, Izzy, je suis la plus cool, pas seulement dans mon groupe mais aussi dans cette école. Il n'y a pas de risque qu'il me rejette. Non, la réponse de Ralph m'a transpertée sans la moindre hésitation. Je n'ai même pas fini ma confession d'amour. Aouh ! En me voyant immobile et la bouche grande ouverte, Ralph a continué. Écoute, Miranda, ton style est vraiment cool et je sais que tu es l'une des nôtres mais honnêtement, chaque fois que je te parle, je trouve ça tellement sans goût. En plus, je sors déjà avec Erin alors on devrait juste être amies. Sans goût ? Qu'est-ce qu'il voulait dire par sans goût ? Et, ah mon Dieu, Erin ? Incroyable ! Son maquillage gothique et ses tenues n'étaient pas du tout aussi bien que les miennes. Qu'est-ce qu'elle avait que je n'avais pas ? Furieuse, je suis rentrée à la maison. Je me suis précipitée dans ma chambre et j'ai crié dans mon oreiller. En entendant ça, Harper s'est précipité et m'a demandé ce qui se passait. J'avais besoin de parler à quelqu'un alors je lui ai tout déballé. Waouh ! Elle a levé les sourcils. Grossier ? Mais quand même ! Elle a fait une pause en se grattant le menton. Oh oh ! Je sais qu'elle fait toujours ce truc quand elle est sur le point de dire quelque chose de méchant. Tu sais, ce Ralph n'a pas tort. Je veux dire, au lieu de passer trois heures par jour à appliquer plusieurs couches de maquillage, tu pourrais utiliser ce temps pour apprendre à être moins ennuyeuse. Elle a haussé les épaules. Quoi ? Tais-toi ! Sors de ma chambre ! Je l'ai furieusement poussé dehors et j'ai claqué la porte. Mais en y réfléchissant bien, et si les autres enfants avaient cessé d'être amis avec moi non pas à cause de mon look, mais à cause de mon manque d'intérêt ? Non, ça peut pas être le cas. Pfff, Harper faisait juste son habituel personne ridicule. Donc, je suis restée fidèle à moi-même tout au long du lycée et j'ai continué à vivre ma vie à ma façon. Personne ne peut me faire changer d'avis. Jamais ! Ouais, je sais, la dernière année est importante, c'est pourquoi j'ai fait un effort consistant pour assister à la foire d'inscription à l'université. Après avoir erré à un moment, j'ai été attirée par la section des sciences sociales d'une université. C'était ça, c'était ce que je voulais faire comme spécialisation. C'était tellement excitant, j'avais enfin trouvé quelque chose d'intéressant en dehors du style de vie gothique. Cette nuit-là, j'ai demandé à Harper de prendre une photo de moi pour l'envoyer avec mon dossier de candidature. Elle m'a jeté un regard gênant et a répondu « Pfff, tu crois vraiment qu'il voudrait interjouer une étudiante qui a l'air d'appartenir au château de Dracula ? » Non, elle vient pas te dire ça. Quel manque de respect ! Pourquoi vous vous souciez tant des apparences ? On choisit quelqu'un en fonction de son caractère, pas de son apparence. Eh bien, si l'apparence n'est pas si importante, pourquoi ne pas arrêter d'être si en colère, se changer et prendre une simple photo ? » Harper a élevé la voix. Discuter avec elle était inutile. Alors, j'ai couru dans ma chambre et je me suis enfermée pendant deux jours entiers. Ah, je déteste ce monde. J'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir, ce qui m'a fait réaliser que je voulais vraiment me spécialiser en sens social. Alors, j'ai décidé d'écouter Harper, de me démaquiller, de me coiffer et d'emprunter ses vêtements pour la photo. Oh, mon Dieu ! Non ! Je peux même pas me regarder dans le miroir. J'étais horrible. Mais Harper pensait autrement. Je lui ai dit de prendre cette stupide photo. Mais elle est partie en courant et a entraîné mes parents qui ont roucoulé et applaudi en voyant mon nouveau look. « Tu es si belle, chérie ! » Ma mère avait la main sur son cœur. Est-ce que c'était des larmes dans ses yeux ? Mon Dieu ! C'était tellement nul ! C'était pas moi ! Je ne suis pas une fille insignifiante et ennuyeuse ! Dès Harper a pris la photo, je me suis précipitée vers ma chambre, prête à tout pour retrouver mon look gothique. « S'il te plaît, Miranda ! » Mes parents m'ont attrapé les bras. « Tu es tellement mieux comme ça ! » Mais c'est pas moi ! Si je ne reste pas gothique, je vais me perdre ! Je me suis libérée. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu une réponse de l'université. J'avais passé l'étape de l'entretien en ligne. Waouh ! Mais cette fois, je ne me changerai pas ! Pendant l'entretien, un professeur m'a demandé quelles étaient mes expériences sociales, comme des emplois à temps partiel ou des services de bénévolat social. Euh... J'en avais fait aucune. J'y avais pensé de temps en temps, mais à cause de mon look gothique, je n'ai pu travailler nulle part. J'ai admis ça au professeur et j'ai annoncé fièrement « Être une gothique, c'est ma véritable identité ! » Quelques semaines plus tard, j'ai reçu leur courriel de réponse. Harper, Isabelle et mes parents se sont rassemblés autour de moi dans le salon, mais... Oh non ! J'ai marmonné une fois que j'ai ouvert l'email. Ils... m'ont rejetée ! Je me suis levée et j'ai couru en larmes jusqu'à ma chambre, tandis qu'Isabelle me suivait. Ne t'inquiète pas ! Isabelle s'est assise à côté de moi et m'a frotté le bras. Ils ont une autre inscription à l'automne, donc tu as encore quelques mois pour te préparer. J'en ai plus besoin ! Laisse-moi tranquille ! Je dois avoir l'air effrayée car elle est partie discrètement après ça. Le lendemain, j'étais si déprimée que je suis allée voir mes amis gothiques. Je me sentirais sûrement mieux avec mes semblables, non ? Les gens sont ridicules, mais personne ne peut nous empêcher d'être nous-mêmes. Ralph a dit héroïquement. Eh bien, je ne me sentais pas mieux, mais au moins, il y avait quelqu'un sur la même longueur d'onde que moi. Toujours d'humeur frustrée, j'ai ensuite sauté le dîner et je suis allée directement dans ma chambre. Harper est alors entré dans ma chambre et m'a parlé d'un ton sérieux. Arrête de bouder ! J'ai vu cet email et ton profil. Voici l'horrible vérité. Ils ne t'ont pas rejeté parce que tu es gothique. Ils t'ont rejeté parce que tu es une personne fade avec des notes inférieures à la moyenne et aucune expérience sociale. J'ai jeté mon oreiller sur elle, lui demandant de quitter ma chambre sur le champ et de ne jamais revenir. Mais cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Ces mots me dérangeaient. Je ne sais pas, peut-être qu'elle avait raison. Je veux dire, je suppose que je pouvais faire plus d'efforts car je savais que ce que je voulais vraiment vraiment c'était étudier cette matière dans cette université. Alors le lendemain, j'ai commencé à chercher un emploi à temps partiel. Mais partout, on exigeait cette uniforme dégoûtant et un look décent. Bon sang ! Allez ! Je ne peux pas ! Je me sentais si mal d'être quelque chose que je ne suis pas. J'étais sur le point d'abandonner quand Isabelle est venue me voir et a dit « Sois forte, pense à l'université de tes rêves et à ton avenir ? » Elle m'a tapoté le dos. C'est juste temporaire, d'accord ? Quelle douce amie elle est. Bon, je dois me remettre sur pied. J'ai continué à chercher patiemment et finalement, un café m'a acceptée comme serveuse. Bien sûr, pas de look gothique. Or, un soir après le travail, j'étais sur le point de rentrer chez moi quand j'ai croisé le groupe de gothiques. « Hey les gars ! » Je les ai salués joyeusement. « C'est quoi l'événement de ce soir ? » Remarquant leur regard confus, j'ai dit « C'est moi, Miranda ! » Ils ont éclaté de rire. « Sérieusement ? Miranda ? C'est vraiment toi ? » Puis certains d'entre eux ont sorti leur téléphone et ont commencé à prendre des photos. « Ton Instagram va adorer ça ! » Pendant que les autres continuaient à se moquer de moi, ça m'a brisé le cœur, je pensais que c'était mon entourage. Pourquoi est-ce qu'ils ne m'ont pas donné une seconde chance pour m'expliquer ? Il s'avère maintenant qu'ils étaient les personnes les plus critiques qu'ils soient. Quel groupe d'amis toxiques ! Je n'allais pas perdre plus mon temps à traîner avec eux. Leçon à prise. Au cours des mois suivants, je me suis concentrée sur le travail au café. Et j'ai rejoint un groupe de jeunes actifs distribuant de la nourriture aux sans-abri et aidant les infirmières dans les maisons de retraite. J'ai fait l'expérience de tant de nouvelles choses et pour être honnête, je me suis habituée à ce look médiocre. En fait, il y a un gars dans mon groupe de volontaires. Il s'appelle Roger et j'ai peut-être un léger béguin pour lui. Au début, je ne l'ai pas remarqué car il a l'air ordinaire de cheveux basiques, t-shirt, jean et basket. Jusqu'au jour où dans une maison de retraite, je me suis battue avec une vieille dame très gênante et difficile qui m'accusait d'avoir volé ses pantoufles. C'est alors que Roger, avec sa nature douce et sa voix apaisante, est intervenu et a désamorcé la situation. En plus de cela, il était un compteur incroyable qui hypnotisait toujours tout le monde, y compris moi. Ok, donc, avoir l'air ordinaire ne veut pas dire que quelqu'un est ennuyeux. Oui, je connais le dicton, ont juste pas un livre à sa couverture. Eh bien, il s'avère que ce dicton est 100% vrai. Début octobre, Harper m'a aidée à postuler à nouveau. Et devinez quoi ? J'ai passé avec succès l'entretien en ligne et j'ai reçu un email d'offre. Ma famille était au septième ciel. Mes parents n'arrivaient pas à retenir leur lame de joie, tandis que Harper me souriait fièrement et qu'Isabelle me serrait très fort dans ses bras. C'est sa même partie en vacances pour fêter ça. C'était génial. Maintenant, j'aime toujours mon look gothique. Mais en même temps, j'aime aussi mon look naturel. J'ai compris qu'il était absurde de s'identifier à l'apparence extérieure, tout comme de juger les gens sur leur apparence. Pour avoir une vie intéressante et être belle, il ne suffit pas de se concentrer de manière obsessionnelle sur son apparence. Cela vient de l'intérieur. Attendez, c'est Roger là-bas ? Oh non, il vient par ici. Il me fait signe. Peut-être que c'est ma chance ? Salut, je m'appelle Adeline. Je sais qu'à 19 ans, je suis jeune, mais je comprends à quel point le monde peut être cruel. Ma famille était très riche, donc on vivait dans une gigantesque maison. J'allais dans les meilleures écoles et j'avais des vacances de rêve. Ce que je ne savais pas était que mon père avait un gros secret. Son entreprise avait fait faillite, vu que c'était quelqu'un de fier, au lieu de nous dire la vérité à ma mère et moi, il s'est laissé submergé. Quand j'avais 10 ans, il s'est suicidé et nous a laissé à ma mère et moi le deuil et la culpabilité, avec une maison qu'on ne pouvait plus payer. C'est pour ça qu'on a déménagé de ce palais pour venir habiter chez ma grand-mère dans une petite ville. J'avais toujours pensé qu'après le lycée, j'irais à la fac. J'avais envie d'étudier la finance et ça me semblait encore plus important maintenant, car à l'avenir, je pourrais reconstruire l'empire de mon père et le rendre fier. Je n'avais plus d'allocation, alors je dépendais de mon boulot à temps partiel au restaurant pour m'en sortir. Je suis plutôt intelligente, alors durant mes premiers semestres à la fac, j'ai réussi à obtenir des bourses qui sont devenues mon revenu principal. Malheureusement, ce semestre-là, il n'y avait qu'une bourse complète disponible. Le problème, c'est que même si je suis intelligente, il y a aussi ce mec dans ma classe, Raphaël, qui est encore plus intelligent. Pour les examens précédents, même en bossant nuit et jour, et en buvant des litres de café pour rester éveillé, il était toujours meilleur que moi. C'est vraiment embêtant, car je savais que c'était un gosse de riche, donc il n'avait même pas besoin de la bourse. Il était beau aussi, et beaucoup de filles s'extasiaient devant lui. Dans tous les domaines, il était premier, que ce soit pour les cours ou les filles. Mon Dieu ! C'était le mec le plus frustrant au monde ! Je crois que de me plaindre constamment de Raphaël a rendu ma colocataire Belle folle, car elle m'a dit de me taire et m'a conseillé de me servir de mes atouts pour lui passer devant. En y réfléchissant, c'était pas bête. Raphaël serait toujours plus intelligent que moi, alors si je ne pouvais pas être meilleur que lui, il fallait que je le divertisse pour qu'il échoue à l'examen. Je sais que ça paraît méchant, mais c'est pas comme s'il avait besoin de la bourse, non ? Belle a accepté de me prêter de jolis vêtements et m'a montré comment me coiffer et me maquiller. Je suis passée de cendrillon à une princesse. Maintenant, j'avais juste à approcher Raphaël et mettre mon plan obtention de bourse à exécution. Après les cours, Belle et moi avons volontairement suivi Raphaël. Quand je lui ai passé devant, Belle a surgi et m'a bousculé. J'ai donc trébuché sur lui en échappant mes livres. Il est immédiatement venu pour les ramasser et me les donner. En le remerciant, j'ai fait mine d'attraper sa main par hasard. Nos regards se sont croisés et il m'a souri. Et bingo ! Le lendemain, après les cours, j'ai couru pour aller au travail. Quelques jours plus tôt, j'étais tellement prise par mes révisions que j'ai oublié que je devais aller travailler. Alors quand je suis arrivée au restaurant, ma patronne m'a réprimandée en me disant que ce serait déduit de mon salaire ce mois-ci. Je l'ai regardée avec des yeux de chien battus. Puis j'ai soudainement senti que quelqu'un me regardait. J'ai regardé derrière le comptoir et j'ai vu Raphaël. Quelle humiliation ! Avoir un salaire réduit était une catastrophe. Alors je n'avais pas d'autre choix que de trouver un autre boulot à temps partiel à côté. Il fallait que je trouve quelque chose qui s'adapte à mes études. Donc il fallait que j'ai des heures modulables et que je travaille sur de courtes périodes. Idée de génie ! Je pouvais donner des cours de piano. J'en faisais depuis que j'étais petite et je savais que j'étais douée. J'ai créé un flyer avec écrit « Donne cours de piano sympa à domicile ». Et j'étais contente de recevoir un appel dès le lendemain. Je me suis rendue à l'adresse et à ma surprise je me suis retrouvée devant un manoir. Était-ce la bonne adresse ? Intriguée, j'ai sorti mon téléphone pour appeler le numéro avec lequel on m'avait contactée. J'étais totalement choquée quand la personne qui a ouvert le portail était Raphaël. J'ai lâché à voix haute. Raphaël ? C'est toi ? Tu m'as embauchée pour des cours de piano et je le fixais. Ouais, dit-il en souriant. Écoute, je suis désolée que ta patronne se soit comportée comme ça avec toi au restaurant. Et j'ai un piano ici donc j'imagine que c'est l'occasion idéale pour apprendre. Depuis ce jour, je donnais des cours de piano à Raphaël. Il se trouve qu'il était doué. Typique. Y avait-il quelque chose qu'il ne savait pas faire ? Ok, donc je me suis rendue compte que Raphaël n'était pas l'abruti que je pensais. En fait, il était drôle et sympa. On partageait une passion pour les concerts de musique et on espérait tous les deux avoir notre propre entreprise un jour. Un jour, j'ai mis ma main sur la sienne pour tourner la serrure et j'ai eu cette étrange sensation. Était-ce des étincelles ? Puis une autre fois, je le félicitais pour avoir réussi son morceau et il a dit « C'est grâce à ma belle et géniale prof. » J'ai rougi et j'ai vite détourné le regard. Je crois qu'il a senti aussi car on sait tous les deux mis à rougir et c'est devenu gênant. Autant dire que notre connexion devenait de plus en plus forte. Mais il fallait que ça reste professionnel car il fallait que je pense à la bourse. Alors, à la fin du cours de piano, quand il m'a demandé de sortir avec lui, j'ai tout de suite refusé. Je lui ai dit que je devais étudier. Il m'a demandé pourquoi je devais autant étudier puisque j'étais déjà très bonne. J'ai saisi l'opportunité pour lui dire que si je n'avais pas la bourse pour le semestre suivant, alors je devrais quitter la fac car je n'aurais plus les moyens. En entendant ça, Raphaël m'a dit de ne pas m'en inquiéter car il ferait exprès d'être mauvais et que si je faisais de mon mieux, j'obtiendrais la bourse. Je me sentais gênée et un peu embarrassée mais je l'ai enlacée pour le remercier. Mais le jour avant l'examen, il s'est passé quelque chose qui m'a fait changer d'avis. On avait cours de piano ce jour-là et quand je me suis avancée vers la salle où on faisait le cours, j'ai entendu des voix provenant du bureau de son père puis une voix a crié « Il est temps que tu prennes exemple sur Vincent et que tu fasses de ton mieux pour être comme lui. Je ne veux pas vivre en ayant la honte d'être déçu par mon fils. » C'était évident qu'avec toutes les fautes qu'il faisait durant le cours que Raphaël avait une idée derrière la tête. Était-ce à cause de la conversation avec son père ? À la fin, je lui ai demandé timidement « Raphaël, c'est qui Vincent ? Je suis désolée, je demande simplement car j'ai entendu la conversation avec ton père et je vois que tu es préoccupée. Il m'a dit que Vincent était son demi-frère aîné, le fils que son père avait eu avec sa première femme. Vincent était très intelligent et il aidait son père à gérer les affaires étrangères. Raphaël s'était toujours senti minable en comparaison à lui et il savait combien son père voulait qu'il soit aussi doué que son demi-frère pour qu'il puisse plus tard aider à la gestion de l'entreprise. Raphaël m'a dit que depuis qu'ils étaient enfants, ils ne s'étaient jamais bien entendu avec Vincent alors il ne voulait pas être inférieur à son grand frère. Alors même s'il n'avait pas besoin de la bourse, il faisait toujours tout pour être le meilleur. Ce soir-là, j'ai repensé à tout ça et j'ai réalisé que non seulement je me sentais mal pour Raphaël mais qu'en plus j'avais beaucoup de sentiments pour lui. J'en ai parlé à Belle et je lui ai dit que je voulais le dire à Raphaël. Je voulais qu'il passe l'examen avec ses capacités réelles. Il méritait la meilleure note et de rendre son père fier. En plus, est-ce que je voulais vraiment gagner par tricherie ? Ça n'aurait pas été honorable. Quand je parlais avec Belle, notre colocataire boudeuse Didi nous a crié dessus. Vous allez vous taire et me laisser dormir ! Le lendemain matin, je suis allée à la facto pour attendre Raphaël devant le portail. En le voyant, je lui ai fait coucou avec joie mais il m'a ignorée et est partie. Je lui ai crié. Raphaël, il faut que tu fasses de ton mieux aujourd'hui avec toutes tes capacités ! C'est alors qu'il s'est arrêté et s'est retourné vers moi avec un regard froid en disant « Non, j'y compte bien. Didi m'a écrit hier soir et m'a raconté ta tentative de sabotage. » Abasourdi, je n'arrivais plus à parler et je le regardais avec des yeux de chien battu en bégayant. Je, je... Alors si vous voulez savoir ce qui s'est passé ensuite, gardez l'œil ouvert car la suite de mon histoire arrive prochainement. Salut, c'est encore moi, Diane. Dans la première partie de mon histoire, je vous ai raconté comment j'ai découvert que mon petit ami Brett était en fait mon demi-frère quand je l'ai ramené une fois à la maison pour le présenter à ma mère qui n'était pas non plus ma vraie mère. J'étais très en colère contre ma mère et ma tante. Je les aimais tellement toutes les deux mais elles m'ont menti toute ma vie. Imaginez comme j'ai dû être blessée. Maintenant, avec le fait que mon père était aussi le père de Brett, bien sûr, c'était une erreur de continuer à le fréquenter. Alors un jour, nous nous sommes rencontrés sur le campus de notre université et je lui ai dit que je voulais rompre avec lui. C'était tellement horrible de lui briser le cœur comme ça. Mais la vérité serait bien pire. Une partie de moi voulait vraiment lui dire parce qu'après, je pourrais rencontrer mes vrais parents. Mais alors, Brett allait vraiment souffrir. De toute évidence, Brett n'a pas bien pris la rupture. Il m'a appelé tant de fois et il est même venu chez moi pour me supplier de revenir, même s'il savait que ma mère ne voulait pas de lui là-bas. Je l'ai complètement évité car j'avais l'impression que si je le voyais, je voudrais juste être à nouveau avec lui. J'ai fini par prendre un semestre de congé de l'université pour me remettre les idées en place. Mais ce n'était pas seulement pour éviter Brett. J'avais aussi une autre raison. J'ai remarqué que l'entreprise de mes parents biologiques embauchait un stagiaire en finance. J'ai découvert ça en cherchant sur Google un jour et j'ai réalisé que je devais postuler. Eh bien, j'ai eu le poste. J'étais si nerveuse de rencontrer mes parents et le tout premier jour, mon manager m'a présenté à mon père. Je devais essayer d'agir aussi normalement que possible comme n'importe quel autre employé. Mais à l'intérieur, je criais en espérant pouvoir lui dire qui j'étais vraiment. Quelques jours plus tard, j'ai enfin rencontré ma mère. Ma collègue m'a dit que parfois elle venait apporter le déjeuner à son mari. Et dès que je l'ai vue, j'ai commencé à trembler. Elle a tendu son déjeuner à mon père et lui a donné une bise sur la joue. Et ils avaient l'air si mignons ensemble. Je ne pouvais pas m'arrêter de la regarder. Et quand elle est partie, elle m'a jeté un regard et elle a souri. Soudain, je me suis sentie si émue, comme si j'avais perdu quelque chose que je n'avais jamais eue. J'ai fini par courir aux toilettes et par pleurer en secret. C'était tellement bouleversant. Lorsque mon anniversaire est arrivé, mes collègues ont organisé une petite fête d'anniversaire pour moi au bureau. Ma mère et mon père se sont joints à nous pour me féliciter et m'ont même chanté « Bon anniversaire ». Je n'arrêtais pas de regarder ma mère et j'ai remarqué qu'elle avait les larmes aux yeux. Je savais que c'était parce que mon anniversaire était le même que celui où elle m'a perdu, son seul enfant. Si seulement elle savait que j'étais là, juste devant elle. Ce soir-là, en rentrant à la maison, j'ai vu que ma mère et ma tante m'avaient aussi préparé une fête d'anniversaire surprise. Ça m'a rendu encore plus émotive car j'ai repensé à toutes ces années. Peu importe qu'elles soient toutes les deux très occupées, elles m'organisent toujours une fête. À l'intérieur, j'avais l'impression de devenir folle. Je me sentais tellement déchirée entre les émotions pour ma famille biologique et adoptive. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai décidé que c'était le bon moment pour parler à ma mère et à ma tante de ma décision de rencontrer mes vrais parents. Ne vous inquiétez pas, je ne vous quitterai jamais toutes les deux. Et ma tante, je ne leur dirai jamais que c'était toi qui m'as kidnappée. Après ça, ma mère et ma tante pleuraient toutes les deux et m'ont remerciée d'avoir promis de ne pas les quitter. Elles ont même proposé de m'aider à retrouver mes parents, ce qui m'a fait pleurer aussi. Vous vous posez probablement des questions sur Brett. Eh bien, un jour, j'étais dans l'ascenseur et tout à coup, les portes se sont réouvertes et Brett se tenait juste là avec mon père. J'ai voulu m'enfuir, mais j'ai dû l'affronter. J'ai vite dit, « Oh, hey, ça faisait longtemps, Brett. Je travaille ici maintenant. Hum, qu'est-ce que tu fais ici ? » Mon père nous regardait de façon confuse et je faisais semblant de ne pas savoir qu'ils étaient père et fils. Alors, il m'a expliqué, « Diane, c'est mon père. Vous avez dû vous rencontrer en travaillant ensemble. Papa, voici mon, euh, ex-copine, Diane. Je t'en ai parlé, » a-t-il dit. Puis mon père m'a complimenté et m'a dit que j'étais une fille formidable au travail et qu'il était désolé que ça n'ait pas marché pour nous. Brett m'a alors regardé avec tristesse. Je lui ai dit que j'avais du travail à faire et je me suis empressée de partir. Vous voyez, j'étais uniquement concentrée sur le fait de me révéler à mes parents et je ne voulais pas que quelque chose me distrait. Mais ça allait être difficile maintenant que mon père savait que j'étais l'ex de Brett. Mais heureusement, ma tante avait découvert quelque chose sur Ashley que je pouvais utiliser. Ce soir-là, ma tante est venue dans ma chambre et m'a dit qu'elle avait fait des recherches sur Ashley. Elle avait peur qu'Ashley commence à m'ennuyer si elle découvrait que j'essayais de retrouver ma famille. Il s'est avéré que ma tante était amie avec un ami proche d'Ashley. La même amie qui a aidé Ashley a engagé ma tante pour me kidnapper. Alors, ma tante l'a rencontrée pour lui poser des questions sur Ashley et elle lui a dit qu'Ashley était mariée et qu'elle avait une fille. Quant à son fils, Brett, depuis qu'il était enfant, elle l'avait donné à la famille de son père, alias mes parents. Alors, ma tante est allée chercher la maison d'Ashley. Elle l'a vue aller quelque part avec des amis et l'a suivie. Elle a entendu Ashley se vanter de sa fille. Puis son amie lui a dit « Ok, Ashley, tu as de la chance d'avoir deux enfants géniaux. » Mais Ashley a juste ri et a dit « Oh, Brett, ce garçon, et si t'es-tu ? Il n'est pas du tout comme moi. Il doit tirer sa personnalité de son père, quel qu'il soit. » Soyons honnêtes. Jusqu'à ce jour, je ne sais toujours pas et ne me soucie même pas de le savoir. Ma tante ne pouvait pas croire ce qu'elle entendait. Alors, elle a demandé à nouveau à son amie. Et puis oui, une autre vérité choquante est sortie. Mon père n'était même pas le père de Brett. À l'époque, Ashley avait couché avec quelques hommes au hasard pour essayer de tomber enceinte. Puis elle a fait croire à mon père que le bébé était le sien pour qu'il prenne ses responsabilités et divorce de sa femme. Mais ça n'a pas marché. Mais elle a quand même continué à mentir et a remis Brett à mes parents. Juste pour que Brett puisse hériter de la société de mes parents. Oh mon Dieu, Ashley était un tel monstre. Elle avait trompé tant de gens. Tout ce que je voulais, c'était la dénoncer. Mais ma tante m'a dit que nous n'avions pas encore de preuves valables. J'ai donc dit à ma tante que je trouverais un moyen d'obtenir des échantillons d'ADN de Brett et de mon père. Tout d'abord, j'ai demandé à Brett de me rencontrer dans un café et je me suis excusée de mon comportement de fantôme. J'espérais qu'il comprendrait et que nous pourrions être en bon terme. À ma grande surprise, il m'a avoué qu'il était toujours amoureux de moi. Dans mon esprit, je me suis dit « Moi aussi, je t'aime toujours. J'ai juste souhaité que tout cela soit bientôt terminé et que nous puissions nous remettre ensemble. » Alors que nous nous disions au revoir, nous nous sommes serrés dans les bras et j'ai rapidement attrapé un cheveu qui était tombé sur son épaule. Avec mon père, j'ai réussi à trouver quelques poils de son visage sur son rasoir dans la selle de bain près de son bureau. Mais en sortant, j'ai vu qu'il y avait un dessin d'enfant sur son mur qui était signé par Brett. Ça n'était rien de spécial, mais ça m'a vraiment fait sentir mal. Il est clair que mon père aimait tellement Brett et qu'il était si fier de lui. Je ne voulais pas leur gâcher ça. Et bien sûr, les résultats de l'ADN étaient conformes aux attentes. Brett n'était pas le fils de mon père, mais j'hésitais tellement à révéler la vérité. Je craignais que les sentiments de mes parents pour Brett ne changent. S'ils savaient que j'étais leur fille et que Brett n'était pas vraiment lié à eux par le sang, peut-être l'aurait-il simplement abandonné. Et avec la relation entre moi et Brett, ils pourraient jamais l'accepter. Donc, à la fin, nous pourrions tous perdre quelqu'un que nous aimons. Un fils pour eux, un amant pour moi et une famille pour Brett. Si je gardais tout caché, peut-être que Brett et moi pourrions nous remettre ensemble et je pourrais voir mes parents comme ça. Ça serait tellement mieux pour tout le monde, non ? Et ça l'a été. Brett a fini par rejoindre la société aussi et je pouvais voir qu'ils voulaient se remettre avec moi. Donc, tout allait pour le mieux. Mais un jour, Brett, mon père et moi étions en train de déjeuner ensemble et Ashley a fait irruption. Juste devant nous, elle a commencé à crier sur mon père, disant qu'il maltraitait Brett en lui donnant seulement un poste de stagiaire. Brett s'est rapidement levée et a expliqué que c'était son propre choix. Mais Ashley était furieuse. Elle a demandé sans vergogne à mon père de lui donner à elle et à sa nouvelle famille plus d'argent, y compris pour les frais de scolarité de sa fille. Elle faisait essentiellement du chantage à mon père. Elle disait que dans le passé, elle avait remis son fils à mes parents par pitié parce qu'ils avaient perdu leur enfant alias moi, alors elle pensait que c'était normal de lui demander de l'argent. Mon père ne lui a pas répondu et Brett était tellement en colère et gêné par le comportement de sa mère. Il lui a dit d'arrêter et il a pratiquement traîné dehors. J'étais presque aussi en colère que Brett. Je me suis vite excusée et j'ai laissé mon père tout seul. Par un coup de chance, je suis tombée sur Ashley à nouveau. Après le travail, je suis allée acheter de la crème solaire et quand c'était mon tour de payer, j'ai senti quelqu'un me pousser par derrière. Puis la personne m'a dit « Je suis pressée, laissez-moi partir en premier, j'ai préparé mon argent. » Et oui, c'était nul autre qu'Ashley et l'argent qu'elle détenait était probablement l'argent de mon père. Il est clair que c'était pas pour les frais de scolarité de sa fille. Elle m'a pas reconnue et n'a même pas réalisé qu'elle m'avait fait tomber mon sac. Mais juste avant que je ne le prenne, elle est arrivée en premier. Et puis, il y avait une photo de moi à l'intérieur, de ma mère et de ma tante quand je n'étais qu'un bébé. Dès qu'elle l'a ramassée, son visage a changé. Elle a semblé reconnaître ma tante et soudain, elle a réalisé qui j'étais. Oh mon Dieu, je ne m'attendais pas à devoir affronter Ashley de cette façon. Est-ce qu'elle me ferait du mal maintenant ? Est-ce que vous pouvez imaginer ce que c'est de se faire dévisager par tout le monde ? Qu'on rigole de vous et qu'on vous dise que vous êtes malade, que vous êtes une sorte de sorcière ? Eh bien, ma vie c'était ça. En fait, je suis née avec une petite différence. Et c'est là que mon histoire commence. Je m'appelle Hassel Shaini et je suis née avec un seul œil. Oui, un seul. J'ai grandi dans une ville en Inde où je vivais avec mes parents et ma grande sœur. Mon père était militaire et ma mère était femme au foyer. Et même si mon père était assez strict concernant notre éducation, il était super cool pour tout le reste. En fait, j'aime penser que ma folie et mon insouciance viennent de lui. Même si je ne suis pas totalement insouciante, il y a une chose qui m'embête et c'est évidemment mon physique. Puisque beaucoup de gens autour de moi sont superstitieux, ils me voient comme une malédiction et ont dit à mes parents que j'avais forcément un esprit maléfique ou une sorte de démon en moi. Heureusement, mes parents ont pris ma défense et ne les ont pas laissé me rabaisser. Ils les ont juste ignorés. Juste parce que je n'ai qu'un œil ne fait pas de moi une créature. Ils ont dit que j'étais unique et spéciale. J'aurais aimé pouvoir les croire à l'époque. Mais c'était difficile quand tout le monde me disait que j'étais un monstre. Un jour, une fille de ma classe a commencé à dire aux autres élèves que j'étais une sorcière. Et très vite, je suis devenue le bouc émissaire de chacun. Mon enfance fut horrible à cause de ça et personne ne voulait s'asseoir à côté de moi en classe parce que je leur faisais peur. Chaque jour, je rentrais de l'école en pleurs. Mais mes parents m'ont toujours soutenue. Les médecins ont essayé de m'opérer mais ils n'avaient jamais rien vu de tel. J'ai quasiment abandonné l'idée que je serais un jour normale. Quelques années plus tard, ils m'ont emmenée voir un ophtalmologiste appelé Ulisa. Elle a dit à mes parents qu'une opération serait possible. Mais quand je serais plus âgée, quand j'étais ado, ça m'embarrassait beaucoup. Je n'osais pas regarder les garçons parce qu'ils se moquaient. J'étais très triste. Je me demandais toujours pourquoi Dieu m'avait fait ainsi. Quelle était la raison ? Ce n'était pas juste ? Ma sœur et moi prenions le bus scolaire. Un jour, quand j'avais 15 ans, une femme est montée dans le bus. Le bus était totalement bondé à part un siège à côté de moi. Mais elle a refusé de s'y asseoir. Devant tout le monde, elle a crié que j'avais une maladie et que c'est pour ça que j'avais perdu un œil. Puis elle a dit que si elle s'asseyait à côté de moi, elle l'attraperait aussi. À ma grande horreur, tout le monde s'est mis à rire et à me désigner. J'étais ravagée. Je ne comprenais pas ce qu'il y avait de drôle. Quand je suis rentrée, j'ai couru dans ma chambre pour pleurer. Ma mère m'a pris dans ses bras et m'a dit que c'est la vie, que parfois, je tomberais sur des gens qui ne m'aimeront pas. Mais que ce n'était pas grave parce que je n'avais pas à plaire à tout le monde. Mais encore aujourd'hui, je n'oublierai pas ce moment. Il y eut d'autres épisodes horribles, comme quand ma grand-mère a dit que mon père aurait dû me mettre à l'orphelinat. Après ça, on ne lui a plus jamais parlé. Ça me rendait triste pour ma famille. Même ma sœur se faisait embêter d'avoir une sœur sorcière et elle a dû subir ses harceleurs. Je n'avais pas vraiment d'amis à l'école primaire, mais au lycée, j'ai rencontré une fille qui s'appelait Pristie. C'est très vite devenu ma meilleure amie et j'avais beaucoup de chance de la voir dans ma vie. J'étais la meilleure de la classe, je jouais de la guitare, j'adorais dessiner et j'étais ambidextre. Pristie m'appelait Talantina, mais je ne laissais personne voir ses talents parce que je n'avais pas confiance en moi. Mais Pristie croyait vraiment en moi et à mon anniversaire, j'ai découvert quelque chose de surprenant. Elle avait inscrit mon nom à un concours de science. Je lui ai dit que je n'y arriverai jamais, mais au lieu de répondre, elle me tendit un cadeau. C'était un journal et quand je l'ai ouvert, elle a dit « Utilise-le pour décider ce que tu veux pour ton avenir. » Et puis elle est partie. Elle n'était pas inscrite au concours, je les cherchais partout. Je suis ensuite allée chez elle, mais c'était fermé. J'ai demandé à ma mère et elle me dit qu'ils avaient dû vendre leur maison et déménager parce que le père de Pristie était endetté. Ils avaient déménagé. C'était tellement triste. Est-ce que je la reverrai un jour ? Le jour suivant, on a eu les résultats du concours. J'avais gagné. J'ai essayé de contacter Pristie pour lui dire et la remercier, mais je ne parvenais pas à la joindre et aujourd'hui encore, elle me manque terriblement. À la fin du lycée, j'ai eu ma prothèse d'œil. On m'a fait 13 petites opérations et une grosse avant que ce soit une réussite. C'était l'expérience la plus douloureuse de ma vie et il m'a fallu un an pour m'en remettre. Mais la chance était de mon côté et depuis ce jour-là, ma vie s'est améliorée. J'avais toujours voulu obtenir mon diplôme de médecin. J'ai donc déménagé aux Etats-Unis pour étudier. C'est là que j'ai rencontré Aaron. Il vient d'un, dans l'Inde aussi. Au début, on était juste amis mais ensuite, on est tombé amoureux et on connaît la suite. Je suis maintenant en Master of Thalmologie en Inde et Aaron est neurochirurgien. Je suis si contente de m'être battue pour poursuivre mes rêves. J'ai maintenant 24 ans et tout ce que je peux dire, c'est ne sous-estimer jamais votre capacité à affronter les problèmes. Peu importe ce que la vie vous fait vivre, vous pouvez le surmonter, tout comme moi. Que pensez-vous de mon histoire ? Partagez vos commentaires en dessous et s'il vous plaît, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour plus d'histoires. Étant donné que je suis la formidable déléguée de classe, c'est de mon devoir de montrer à Wafa, la nouvelle étudiante transférée, ce qu'il y a ici. Alors, évidemment, là, c'est la cantine. Attention, ne mange pas le ragoût. Beurk ! Si tu as des questions, n'hésite pas à me demander. Eh bien, je ne t'ai pas vue depuis le collège. Quoi de neuf ? Euh, toujours pareil. Euh, d'accord. Oh, vous devez être confus, mais en fait, je connais déjà Wafa. Nous sommes allés au même collège ensemble. Mais nous ne nous sommes jamais vraiment parlés à l'époque. Elle semble être aussi silencieuse qu'avant. Oh, et au fait, je suis Nathalie, mais tu peux m'appeler Nat. Les jours suivants, j'ai vu Wafa toujours assise dans un coin de la classe, agribouillée. Elle avait l'air un peu seule, alors j'ai décidé de m'asseoir avec elle et de lui parler. Eh Wafa, beau t-shirt ! Elle m'a juste fait ce petit sourire puis a continué à agribouiller. Oh, quel malaise ! La meilleure chose que je pouvais faire était de sourire bêtement et de partir vite. Après ça, je n'ai plus rien fait pour Wafa. Enfin, je lui disais bonjour si je la voyais dans le couloir, mais c'était tout. Mais il s'avère que les tendances introverties de Wafa n'étaient pas ignorées par les autres élèves, parce que je les ai entendues parler d'elle lors de notre expédition scolaire dans la forêt. Ouais, tu as tout à fait raison. Une fois, je lui ai demandé de m'emprunter sa gomme et elle me l'a simplement donnée sans rien dire. Elle ne m'a même pas regardée dans les yeux. Elle a juste continué à dessiner. C'était étrange. Hein ? Ils sont en train de faire des comérages sur une nouvelle élève ? Ouais, elle n'est peut-être pas trop sociale, mais les gens devraient apprendre à respecter des personnalités différentes, n'est-ce pas ? Hey ! Wafa est nouvelle ici. Ce n'est pas très gentil de votre part de parler sur elle. Et c'est aussi mon amie du collège, alors arrêtez ça. Euh, ouais, je suppose. J'ai été assez surprise de la voir dans notre classe. Au collège, ses notes n'étaient pas si bonnes, donc c'est un peu étrange qu'elle soit une des meilleures avec nous. Je pouvais voir que tout le groupe me regardait avec un air surpris. Mais bon, ça fait quelques années et peut-être qu'elle a changé maintenant. Je me suis vite corrigée. Quelques jours plus tard, j'étais près de mon casier quand soudain ma meilleure amie Leila est apparue et a agrippé mes épaules. Oh mon Dieu, as-tu entendu la nouvelle ? Tout le monde dit que Wafa peut entrer dans notre classe seulement parce que ses parents ont fait un énorme don à l'école. Peux-tu croire ça ? Quoi ? Qui répand cette rumeur absurde ? Je ne sais pas, mais quelqu'un a dit qu'elle n'était pas aussi intelligente au collège. Oh mon Dieu, est-ce que la rumeur était de moi ? C'était moi, je l'ai fait, à l'expédition ! Oh non, je ne l'ai pas fait exprès. Ah, comment j'ai pu laisser cela arriver ? Quand je suis entrée en classe, j'ai vu Wafa en sanglots être réconfortée par d'autres élèves. Je me sentais terrible. Alors je me suis approchée d'elle et j'ai essayé de lui remonter le moral. T'en fais pas, Wafa. Tout le monde sait que c'est un mensonge. Pourquoi quelqu'un ferait-il une chose pareille ? Je veux dire, je viens d'être transférée ici. Qui me détesterait autant pour dire quelque chose d'aussi méchant ? Oh mec, je me sentais vraiment coupable. Comme si les choses ne pouvaient plus empirer. Euh, ouais, il s'avère qu'elles le peuvent car après les cours, Madame Dubois nous a demandé à moi et à Wafa de rester. Oh non, savait-elle que c'était moi qui avais lancé la rumeur ? J'étais assise là, transpirant comme une dinde de Noël, attendant que Madame Dubois m'arrête. Mais à ma grande surprise, elle a juste dit « Notch, s'il te plaît, peux-tu m'aider à aller au fond de cette horrible rumeur ? » Ouf, quel soulagement ! Mais en même temps, je flippais. Comment puis-je attraper la personne responsable alors que c'est moi qui ai lancé la rumeur, accidentellement ? Oh, quel dilemme ! Attendez une minute, je crois que j'ai une idée. Et si je blâmais un fauteur de trouble ? Il ne s'en soucierait pas de toute façon alors que moi, je suis une étudiante modèle. Des ennuis comme ça pourraient affecter mes chances d'entrer dans une université prestigieuse et ruiner ma vie. À ce moment-là, ce type appelait Bob et passait devant nous, puis s'est appuyé contre le mur et a fait défiler son téléphone. Bingo, je t'ai eu. J'ai posé une main contre le mur et je lui ai lancé un regard suspicieux. « Hey Bob, ça va toi ? » « Euh, ça va. » « Alors, à propos de cette rumeur sur Wafa, de qui l'as-tu entendu ? » Bob a juste haussé les épaules et a continué à regarder son téléphone. « C'est toi qui l'as fait ? » « Peut-être que tu t'ennuyais alors tu as répandu la rumeur juste pour la taquiner. J'ai raison ou quoi ? » « Ce n'est qu'à ce moment-là que Bob m'a regardée. » « Quoi ? Tu es folle ? Je ne connais pas cette Wafa. En plus, j'ai été malade toute la semaine. Alors, laisse-moi tranquille. » « Oh, mec, c'était un énorme échec. Que dois-je faire maintenant ? » J'avais besoin de réfléchir. « Ok. Pas de panique, Nat. Tu es maligne, donc tu trouveras un moyen. » C'est alors que je me suis retournée et que j'ai aperçu le triste visage de Wafa. « Ne t'inquiète pas, je vais découvrir qui a fait ça. » Je l'ai réconfortée, mais à l'intérieur, j'étais en train de crier. Je détestais lui mentir, mais c'était un accident. Je n'avais jamais voulu répandre cette rumeur. Soudain, Leila est apparue et a dit qu'elle voulait aider. « Génial ! Comme si cette quête n'était pas assez compliquée. » « Oh ! » Leila nous a dit qu'elle avait entendu la rumeur de Ben. Alors nous l'avons retrouvée et lui avons demandé. Il l'a entendu d'un autre mec et ça a continué jusqu'à ce qu'une fille dise qu'elle l'avait entendue d'Anaïs. C'est alors que je me suis rappelée qu'Anaïs était dans le groupe de l'expédition. « Oh non ! Je devais arrêter cette rencontre entre nous. » Quand elles ont repéré Anaïs, j'ai commencé à faire des bruits bizarres en prétendant que j'avais mal au ventre. Elles allaient toujours vers Anaïs alors j'ai dû crier fort comme si j'allais accoucher. Dans la salle médicale, j'ai continué à crier comme si j'avais très mal. Selon les infirmières, il pourrait s'agir d'une douleur à l'appendice. J'ai donc dû être transférée à l'hôpital tout de suite. J'ai immédiatement arrêté de crier en entendant cela et j'ai dit que c'était juste mes règles. Ouf ! C'était proche mais au moins j'ai réussi à les empêcher d'enquêter avec Anaïs. Eh bien, j'ai parlé trop tôt parce qu'à ce moment-là Anaïs est entrée dans la salle médicale. Mais Dieu merci, elle ne m'a pas mentionné. Elle a juste dit que Karl lui en avait parlé. Ouf ! Heureusement, Karl était absent aujourd'hui donc la quête devait se terminer ici. Elle continuerait malheureusement demain. Alors que nous sortions de l'école avec lassitude, j'ai jeté un coup d'œil à Wafa et j'ai vu qu'elle avait l'air très déprimée. Oh, ça m'a fait tellement mal ! Alors pour me rattraper, je lui ai demandé si elle voulait un sandwich. C'est moi qui payais bien sûr. Ce sandwich était vraiment bon ! Et Wafa semblait l'apprécier aussi. C'était super de la voir heureuse alors j'ai décidé de prolonger notre sortie en allant au centre commercial. Wafa n'a pas arrêté de regarder cette robe mais elle était hors de son budget. Alors étant donné que je suis une amie géniale, je la lui ai offerte. Eh bien, c'est le moins que je puisse faire après tout ce que je lui ai causé, non ? Mais ensuite, j'ai remarqué quelque chose de bizarre. Quand j'étais au comptoir pour payer, je l'ai vue sourire narquoisement. Quand elle m'a vue la regarder, elle a immédiatement souri et m'a remercié pour la robe. Ah, c'est très étrange ! Le lendemain, la quête aux rumeurs s'est poursuivie. Oh ! Nous avons coincé Carl et l'avons interrogé mais il ne se souvenait pas d'où il l'avait entendu. Il a juste haussé les épaules et a dit qu'il n'en avait aucune idée. Leila a eu des soupçons alors elle l'a signalé au bureau du directeur. Je n'ai même pas eu l'occasion de l'arrêter. La seconde d'après, on nous a appelé par haut-parleur et nous a ordonné d'aller au bureau du directeur. Puis, Carl a avoué qu'il a reçu hier un message anonyme via Facebook disant qu'ils étaient prêts à le payer s'il acceptait de ne pas dire le nom de la personne qui lui avait raconté la rumeur. Il nous a montré son téléphone mais tous les messages et le compte d'utilisateur n'existaient plus. C'est vrai, j'étais l'utilisateur anonyme qui a contacté Carl hier. Dieu merci, j'ai supprimé les messages et le compte attend. Mais, ce n'était pas aussi simple. Le directeur a décidé de suspendre Carl pour avoir retenu des informations. Enfin, mon plan a fonctionné ! Et pourquoi je ne me sentais pas heureuse ? Au contraire, je me sentais mal. Vraiment, vraiment mal. Accuser quelqu'un de mon erreur n'était pas juste. Je ne pouvais pas faire ça à Carl. Alors, je me suis levée et j'ai crié « C'était moi depuis le début, j'ai lancé la rumeur mais c'était un accident ! » Eh bien, c'est tout. Deux semaines de suspension pour moi. Wafa refuse d'entendre mes excuses et tout le monde pense que je suis méchante. Seule Leila est restée à mes côtés, croyant que l'histoire ne s'arrêtait pas là. Quelques jours plus tard, alors que j'essayais d'occuper mon ennui dans la série Love is Blind, Leila est venue avec une nouvelle choquante. Peut-être que je n'étais pas la personne qui a répandu la rumeur sur Wafa. Le fait est que Leila a continué à demander à l'école et a trouvé une fille nommée Rosa qui était connue pour ses comérages. Rosa a dit à Leila qu'elle était aux toilettes quand soudain, une fille dans la cabine à côté d'elle lui a parlé de la rumeur. Rosa a trouvé ça bizarre alors elle s'est penchée pour voir qui c'était mais elle n'a pu voir qu'une paire de Nike Air Force 1 de couleur rose. Puis Leila a demandé « Tu sais qu'il les porte toujours, n'est-ce pas ? » j'ai hoché la tête. « Mais il se pourrait que d'autres filles possèdent les mêmes chaussures, pas vrai ? » Heureusement, Rosa a également remarqué un détail important qui nous aidera à résoudre l'affaire. La chaussure droite a une déchirure. J'ai vérifié les chaussures de notre suspect et elles correspondent. Nous avons enfin su qu'il l'avait vraiment fait. Nous avions juste besoin d'un plan pour les piéger. Le lendemain, nous avons appelé Wafa pour nous rejoindre dans un café car nous avions trouvé le vrai coupable. Mais quand Wafa est arrivée, elle s'est fâchée tout de suite et m'a crié dessus. « Arrêtez de rejeter la faute sur quelqu'un d'autre ! Peut-être que cette personne t'a entendu quand tu parlais de moi pendant l'expédition ! » Dès que Wafa a dit cela, Leila et moi, nous nous sommes immédiatement regardés et avons souri. « Qu'est-ce qui est si drôle ! » Je ne t'ai jamais dit que j'avais répandu la rumeur lors de l'expédition. Je n'en ai même pas parlé au directeur. J'ai seulement avoué que c'était moi qui l'avais dit. C'est tout. Wafa était choquée. Puis, nous lui avons dit comment Rosa a vu les chaussures de Wafa. Alors, elle ne pouvait plus le nier. « Ok, c'était moi. Je ne t'ai jamais aimée et tu penses que tu es si parfaite. Alors, lors de l'expédition, quand je t'ai entendu parler de moi comme ça, ça m'a rendu tellement folle que j'ai eu l'idée de répandre la rumeur moi-même et ensuite de t'en vouloir pour que tu passes pour la personne horrible et que j'obtienne la sympathie des gens. Un plan de génie, non ? » Oh mon Dieu ! Qui aurait pensé que la victime était elle-même la coupable du crime ? Leïla s'est tellement fâchée qu'elle a voulu dénoncer Wafa au proviseur, mais je l'ai arrêtée. J'ai réalisé que c'était en partie ma faute. Si je n'avais rien dit aux gens sur Wafa, cela ne serait jamais arrivé. Ah ! Enfin, après ça, Wafa et moi avons arrêté de nous parler. En fait, si je la vois dans le couloir, je vais volontairement changer de chemin. Quoi qu'il en soit, grâce à cet incident, j'ai appris de précieuses leçons. Ne jamais parler sur les gens, car cela n'en vaut pas la peine. Et choisissez judicieusement vos amis. Lorsque mon petit copain et moi avons rompu avant de partir pour différentes universités, je n'aurais jamais imaginé que ma vie amoureuse prendrait un tournant aussi dramatique, ou je finirais par être la troisième roue du carrosse dans une liaison. Laissez-moi revenir un peu en arrière. Je m'appelle Julie. Je suis une marathonienne amatrice de 19 ans. Depuis 5 ans, je fais partie d'un club de course qui se réunissait deux fois par semaine. Et pendant cette période, je suis devenue assez proche de deux coureurs de ce club. Ils étaient tous les deux beaucoup plus âgés que moi, mais nous nous entendions bien. Léo était un célibataire d'âge moyen et Charlotte était mère de deux enfants et mariée depuis plus de 20 ans. Ils travaillaient tous les deux dans la même société commerciale. Et je ne peux pas vraiment expliquer, mais nous avons tous eu un déclic. Nous avons toujours couru ensemble, mais un matin, Léo n'était pas venu. C'était étrange car il ne manquait jamais une séance. Bref, Charlotte et moi avons couru ensemble. Et ce soir-là, j'ai reçu un message de Léo me demandant si je voulais dîner avec lui. J'ai été un peu surprise car c'était la première fois que Léo m'invitait à un repas privé, mais j'ai quand même dit oui. Et nous sommes allés dans un restaurant en ville. Au dîner, nous avons eu de profondes conversations. Et à un moment donné, je lui ai demandé « Pourquoi es-tu resté célibataire jusqu'à présent ? » Il a hésité et puis il a dit « Hum, c'est difficile à dire, mais j'ai juste eu une mauvaise rupture il y a quelques années et je n'étais pas prêt à entamer une autre relation. » C'est pourquoi il a décidé de rester célibataire, même si c'est un homme assez séduisant et qui a du succès. C'était assez gênant après ça. Alors j'ai rompu le silence en lui demandant pourquoi il n'était pas venu courir ce matin. Et il m'a répondu que quelque chose était arrivé au travail. Mais je n'ai pas insisté. Quoi qu'il en soit, c'était un bon dîner. Et après, nous avons partagé un taxi pour rentrer chez nous car nous vivons dans la même rue. C'est là que quelque chose de bizarre s'est produit. Charlotte attendait sur le pas de sa porte. Léo avait l'air choqué de la voir là et il est vite sorti pour vérifier ce qui n'allait pas. Charlotte ne m'avait pas vue alors j'ai baissé la fenêtre et je lui ai fait un signe de la main. Mais à ma grande surprise, elle avait l'air un peu contrariée. Puis elle m'a dit qu'ils avaient du travail à faire et elle espérait que je rentre bien à la maison. Je n'y ai pas beaucoup réfléchi mais avec le recul, quel genre de projet de travail doit être fait à 22h ? De toute façon, je n'y ai pas beaucoup réfléchi. Il ne pouvait sûrement rien se passer, n'est-ce pas ? Je veux dire que Charlotte et Léo sont des collègues et aussi des amis proches et j'avais rencontré la famille de Charlotte. Bien sûr, son mari était souvent absent pour le travail mais ils s'aimaient et ils avaient des enfants ensemble. Je suis rentrée chez moi et j'ai pris un peu de recul puis environ une heure plus tard, j'ai reçu un SMS de Léo me demandant si je voulais le rejoindre pour une course de minuit. J'ai immédiatement dit oui. Pour être honnête, au fond de moi, j'avais un peu le béguin pour lui même si je savais que mes parents allaient flipper s'ils découvraient que je traînais avec un type assez vieux pour être mon père. Mais ça m'a excitée alors je suis allée courir le long de la plage avec lui et ensuite, nous avons pris un repas à emporter et nous sommes assis sur le sable en écoutant les vagues et en regardant les étoiles. Je suppose que nous étions tous les deux sous l'effet de l'adrénaline et aussi que c'était un cadre si romantique avec toutes les lumières de la ville se reflétant dans l'eau. Nous avons donc entamé une conversation très profonde sur les relations et sur ce que nous attendons de l'amour puis une chose en entraînant une autre nous avons commencé à nous embrasser. Nous avons fini par passer toute la nuit sur la plage et nous avons même regardé le lever du soleil. En rentrant chez moi, je ne pouvais pas m'empêcher de sourire mais j'ai vu que j'avais cinq appels manqués de Charlotte. Je l'ai rapidement rappelé pensant que quelque chose avait dû se passer mais quand elle a décroché elle a juste dit « Où étais-tu hier soir ? » Je lui ai dit que j'étais allée courir et elle m'a demandé avec qui ? Alors j'ai dit « Avec Léo ? » « Euh, pourquoi ? » Et elle a juste dit « Oh, j'étais juste curieuse. » Il ne répondait pas à mes appels puis on a raccroché. « Hum, comme c'est étrange j'ai pensé. » Quoi qu'il en soit, ce soir-là, Léo m'a demandé si je voulais qu'on dîne ensemble à nouveau et bien sûr j'ai dit oui. Je mourrais d'envie de savoir si la nuit dernière n'avait été qu'une soirée d'embrassade ou si ça pouvait signifier quelque chose de plus. Quand je l'ai vu, je lui ai dit « Léo, je suis désolée pour hier soir. Je me suis emportée et j'ai la moitié de ton âge. Je n'aurais pas dû faire ça. » Ah, je ne sais pas à quoi je pensais. Je m'attendais à ce qu'il dise que c'était OK et qu'il avait apprécié comme moi. Mais au lieu de ça, il a dit « Ouais, faisons comme si de rien n'était. » Je me suis sentie si mal à l'aise après ça. Mais je ne pouvais pas nier mes sentiments pour lui. Mais après ça, nous nous sommes encore plus rapprochés. Nous avons passé plus de temps ensemble et nous avons parlé au téléphone tous les soirs pendant des heures. Puis un soir, Charlotte m'a appelée pour me dire qu'elle s'était disputée avec Léo et que c'était pour ça qu'elle était allée chez lui la semaine précédente. Ah, maintenant tout s'explique. C'est pourquoi ils ne sont pas venus ensemble au club de course. Elle a dit qu'ils ne s'étaient toujours pas réconciliés et qu'elle avait besoin de quelqu'un à qui parler. Elle avait l'air contrariée mais ne voulait pas me dire la raison de la dispute. Elle m'a alors demandé si nous pouvions nous rencontrer. Même si c'était assez gênant, j'ai dû lui dire que j'allais en fait au théâtre avec Léo. Léo et moi aimions aller au théâtre et ce soir-là, nous avions des billets pour voir Shakespeare and the Park. Elle m'a demandé pourquoi nous ne l'avions pas invité et j'ai répondu qu'elle pouvait se joindre à nous mais évidemment, il était trop tard pour obtenir des billets alors elle a raccroché. Les jours suivants, j'ai réalisé que Charlotte et Léo ne participaient qu'à des sessions de course en alternance afin de pouvoir s'éviter. J'en ai parlé à Léo et Charlotte mais ils ont simplement affirmé que leur travail devenait stressant et qu'ils ne pouvaient donc assister qu'à une seule séance d'entraînement par semaine. Puis un vendredi matin, j'ai remarqué que Charlotte était d'une humeur massacrante. Normalement, elle était tellement joyeuse alors je lui ai demandé ce qu'il y avait de neuf et c'est là qu'elle m'a dit qu'elle avait une liaison avec Léo depuis trois ans. J'ai été choquée. Je veux dire, je suppose que j'aurais dû le voir, non ? Mais je ne pouvais toujours pas cacher mon choc. Je l'avais considéré comme un modèle à suivre dans cette famille extraordinaire et un travail formidable et pourtant la voilà, rien d'autre qu'une trompeuse. Et avec Léo, le gars que je voyais. Oh mon Dieu, dans quel pétrin m'étais-je mise ? Charlotte m'a supplié de garder le secret mais je ne pouvais même pas parler. J'étais dans le déni total. Si elle savait ce que Léo et moi avions fait et pourtant, pourquoi cela avait-il de l'importance ? C'était elle qui avait une liaison, pas moi. J'ai continué à voir Léo et une fois, il m'a même invité à regarder un film chez lui et nous nous sommes à nouveau embrassés. C'était incroyable ! Mais en même temps, j'avais Charlotte qui m'appelait tous les soirs pour la soutenir moralement, ce qui rendait les choses vraiment bizarres. Pendant les mois suivants, Léo et moi avons continué à nous voir et j'ai adoré. Mais je savais que si Charlotte découvrait, elle me tuerait. C'était un tel dilemme. Puis un soir, elle m'a appelée pour me dire « Si tu es mon amie Julie, tu arrêteras de voir Léo. S'il te plaît, je t'en supplie. Je n'arrivais pas à le croire. Comment le savait-elle ? » « Désolée, Charlotte. Comment l'as-tu su ? » Elle a dit que c'était le sixième sens d'une femme et qu'elle le savait depuis la nuit où j'étais dans le taxi avec lui. En plus, elle a dit qu'il était évident que j'avais le béguin pour lui depuis un moment. « D'accord, mais qu'est-ce que ça peut te faire que je suis toujours avec Léo ? Tu es mariée. Il est célibataire. Il peut faire ce qu'il veut. » Lui, je dis. Puis elle a dit « S'il te plaît, pour ma santé mentale. S'il te plaît, arrête de le voir. Je suis jalouse, d'accord ? Ça fait mal de savoir que vous êtes ensemble. En plus, ce n'est pas un mec bien. Eh ben, ça a marché. Je n'allais pas briser la règle copine avant les copains. Alors, j'ai arrêté de voir Léo. Je ne pouvais pas faire du mal à Charlotte comme ça, même si c'était elle qui faisait du mal à toute sa famille en ayant cette liaison. Le fait de ne pas voir Léo m'a beaucoup manqué. Mais je me suis dite que je devais tenir ma parole envers Charlotte. Et pourtant, vous ne croirez pas ce qui s'est passé ensuite. Charlotte a recommencé à voir Léo. J'étais tellement en colère. Elle m'avait demandé d'arrêter de le voir. Elle m'avait même dit que ce n'était pas un type bien. Tout ça pour qu'elle puisse l'avoir à nouveau pour elle toute seule. Quel genre de femme mari ait fait ça ? Honnêtement, j'étais furieuse. Un matin, après avoir couru, je me suis approchée d'elle et je lui ai dit « Tu n'as aucun respect pour toi-même. Et ton pauvre mari dans tout ça ? » Charlotte est devenue toute rouge et a dit « Je fais de mon mieux. Je sais que tu as raison et je devrais me respecter davantage ainsi que mon mari. Tu sais quoi ? À partir de maintenant, je vais garder mes distances avec Léo. Tout comme toi. Fais-moi confiance. Ok. Donc au moins, elle a eu la décence de dire ça et j'espérais qu'elle pourrait faire exactement ce qu'elle a dit. Après ça, j'ai décidé de sortir de cette relation compliquée à trois et d'essayer d'oublier Léo. Je l'ai évité au club de course et il m'a évité aussi. Charlotte m'a dit qu'elle lui avait parlé de sa relation avec moi et il lui avait dit qu'il était inapproprié pour lui de sortir avec quelqu'un d'aussi jeune que moi. C'est peut-être pour ça que ce sentiment était réciproque et qu'il m'évitait aussi. Après tout, c'est mieux comme ça. De toute façon, il était bien trop vieux pour moi. Et en plus, j'allais à l'université. Donc c'était mieux comme ça. À propos de Charlotte, après l'avoir confrontée, nous sommes en fait rapprochés. Et même maintenant que je suis à l'université, elle m'appelle encore parfois pour me demander comment je vais. J'y ai posé des questions sur Léo et vous ne le croirez pas. Mais apparemment, Léo sort maintenant avec quelqu'un. Je suppose que c'est mieux pour tout le monde. Bien que je me demande parfois s'il rompe. Va-t-il recommencer sa liaison avec Charlotte? C'est l'histoire de ma jeunesse bouillonnante où j'ai eu tant de problèmes juste parce que je suis tombée amoureuse d'un homme d'âge moyen. Toute cette période de ma vie a été un moment si bizarre et désordonné, n'est-ce pas? Mais maintenant, je suis si heureuse d'avoir rencontré un gars sympa de mon âge. Et bien sûr, je ne veux plus jamais jouer le rôle de la troisième roue du carrosse.